Bonsoir, bonsoir, je sais pas si les gens m'entendent ce soir, on a un petit décage de 8 minutes, 8 secondes, 8 minutes c'est beaucoup trop. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci tout le monde. Bonsoir Dame Geisha, bienvenue à toi, c'est pour la fois que tu viens ici, bienvenue, bonsoir Laurence Com, Laurence Rome, pardon. Il y a un certain pharaon, je ne sais pas qui c'est qui est là, salut Astro, salut Nicolas. Salut Nicolas. Alors, écoutez, ce soir on est sur une petite émission, je suis très content de la faire parce que ça fait un petit bout de temps que je voulais faire de plus en plus souvent genre de choses sur ma chaîne, d'avoir des invités compétents qui sauront nous parler de ce qu'ils aiment, de leur vie, de leurs envies et de parler de tel ou tel sujet. Et donc ce soir on a comme sujet un titre bien sympathique qui s'appelle Pourquoi l'Egypte ? Il n'y a rien de plus vaste comme réponse. Et surtout, on va parler un peu, en fait, la question que je me suis posée après tous les lives qu'on a fait ensemble sur la chaîne Twitch et puis également sur les 2-3 debunk que j'ai pu faire à gauche à droite, c'est pourquoi les conspirationnistes, complotistes, appelés comme vous voulez, les pseudo-archéologues, pseudo-historiens, ont-ils tous une aussi grande fascination sur l'Egypte ? Et pour cela on va répondre, vous pouvez tenter de répondre à cela, pardon, j'ai avec moi 3 personnes très sympathiques, on a déjà Charles Larchéo-Vagabond qui est là, qui est... Bonsoir ! Voilà, il dit bonsoir, c'est parfait, il est très poli. Nous avons Alexis Cédoux qu'on ne présente plus, évidemment. Bonsoir ! Et on a notre ami Simon de la chaîne Le Pharaon qui est là, avec nous. Salut tout le monde ! Voilà, voilà, alors messieurs, je vais vous laisser vous présenter les uns les autres, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas au sein du chat ou sur la VOD, parce que je rappelle que... Je vais pas vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord que je remette le live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ? Jusqu'heure, évidemment ! Ok, évidemment ! Voilà, donc voilà. Donc pour ceux qui regardent sur la chaîne YouTube, ou le VOD, ou qui arrivent comme ça, ils savent pas qui c'est, qui vous êtes, je vais vous laisser vous présenter, on va commencer comme je l'ai fait par Charles. Ah tu... Merci Rob, de rien. Pour l'invitation, donc Charles, accueil à l'archéo-vagabond sur les réseaux, archéologue, céramologue, égyptologue, doctorant en cotutel entre l'Université libre de Bruxelles et Sorbonne Université, et ma spécialité, si on peut dire ça, est la céramique entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère, et je travaille plus particulièrement à Soin, au sud de l'Égypte. Eh ben merci ! Ensuite, on a... Ben, Alexis, on va aller dans l'eau, hein ? Alors Alexis, c'est nous. Moi, je suis archéologue et historien. En histoire, je travaille sur les mondes anciens et médiévaux, et je suis aussi en thèse. C'est d'Angers, sur un sujet qui est assez loin de l'Égypte, et qui est un sujet d'histoire. Et en archéologie, je suis archéologue du bâti. Moi, je travaille sur les questions d'évolution du bâti, et en parallèle, l'archéologie, également, des techniques. Je suis aussi vice-président de l'ALDA, l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Et à ce titre-là, je m'intéresse justement à cette question de la pseudo-histoire ou pseudo-archéologie. On reviendra sur ces termes. Eh ben merci beaucoup, Alexis. Et Simon ? Bonsoir tout le monde. Alors, Simon, donc, de la chaîne Le Pharaon sur YouTube, qui fait partie du label Hérodote, dont fait aussi partie Rob, notamment. Je suis docteur en égyptologie depuis 2017. J'ai beaucoup aussi étudié, mais avec sans doute moins de détails qu'Alexis et sans doute Charles, les questions de pseudo-archéologie, etc. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, merci pour l'invitation. Je précise pour l'aspect technique, je vais continuer toute la soirée et essayer de régler mes problèmes de micro. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je vais parler fort. Et si ça ne suffit pas, comme ça, ça me donnera une bonne occasion de moins parler et de laisser la place aux camarades qui sauront sûrement répondre aux questions avec beaucoup plus de pertinence que je ne le ferai. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Simon. On sera tout de suite quand tu prendras la parole, évidemment. Alors, ce soir, on va parler de Pour que l'Egypte, pourquoi les gens sont-ils aussi absorbés par ça ? Et quand je parle des gens, je parle de personnes assez connues, du genre Jacques Grimaud, qui a présenté sa révélation des pyramides il y a maintenant plus de dix ans. Déjà, ça fait mal. D'autres personnes qu'on connaît un peu sur la chaîne ici de Twitch, où on débunk de temps en temps, Julie Couvreur et même Oleg de Normandie. Parce que pour préparer un petit peu sur ça aujourd'hui, si je me mets sur Twitch, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. J'avoue que j'ai commencé à regarder ce film. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde dans le chat. Voilà. Ou même Oleg de Normandie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pseudo-archéologue, pseudo-chercheur, pseudo-historien, qui, la thèse principale, c'est de dire que les Vikings et les Gaulois, c'est plus ou moins le même peuple. Ils se sont battus contre Charlemagne, qui est l'héritier des Romains et des Chrétiens, et que les Gaulois ont été mis en esclavage par Charlemagne, entre autres, ainsi je résume bien le truc. Et maintenant, depuis quelques temps, il veut faire un lien avec l'Egypte. Donc même lui se met à se tourner vers l'Egypte, alors qu'au départ, il se présente viking en faisant... Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était les Vikings qui sont templiers aussi. C'est important dans l'univers de Oleg, notre ami, mais non. Bref, du coup... Donc, voilà, voilà. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Alors, est-ce que, je ne sais pas, l'un d'entre vous, je pense que c'est plutôt Alexis, mais si Charles et Simon ont la question, est-ce qu'on aurait une sorte d'historique, de... je ne sais pas comment dire ça... D'où est-ce qu'on pourrait trouver une espèce d'origine par rapport à cette histoire d'Egypte ? Si on part sur une origine de la pseudo-histoire en Egypte, en fait, on remonte au début de la pseudo-histoire, c'est-à-dire, en gros, avec deux ouvrages essentiels, celui de Taylor et celui de Piazzi-Smith, donc 1859 et 1864, qui sont les deux premiers ouvrages qui essayent de mélanger... Egyptologie, le terme commence à apparaître, et explication globale liée notamment au nombre et aux mesures. Tu as le nom de livre ? Alors, le livre de Taylor, je vais retrouver le terme. Je vais retrouver les noms des livres, ce livre que j'ai là. C'est des livres qui sont publiés... Taylor, il fait tout un lien sur la pyramide et des mesures particulières, notamment les mesures anglaises, parce que l'idée au départ, c'est de montrer que les mesures anglaises sont meilleures et plus anciennes, et donc elles remontent à l'histoire des pyramides. Et Piazzi-Smith suit cet objectif, mais en plus rajoute les choses. Alors, l'ouvrage de Paylor s'appelle simplement The Great Pyramid, The Great Pyramid, en 1859, et celui de Piazzi-Smith est un peu plus long et plus complexe dans son titre. C'est Our Inheritance in the Great Pyramid, notre héritage dans la Grande Pyramide, et les deux font remonter, en fait, à cette fameuse Grande Pyramide, la Pyramide de Kufu, les origines notamment des mesures, et ces mesures étant des éléments explicatifs du monde. Donc ça, c'est un peu le point de départ qui reste très numérologique. Le second point de départ, et après je laisserai la parole aux autres, c'est le double moment... Tu as dit pardon ? Excuse-moi, tu as dit, c'est quelle année ? 1856, c'est ça ? Alors, Taylor, c'est ça, 1859. Ah, 1859, ok. Et Piazzi-Smith, 1864. D'accord, ok. Et après, il faut monter un peu plus loin, 20 ans de plus à peu près, un poil moins, avec Donnelli, Ignatius Donnelli. Ignatius Donnelli, c'est un homme politique et pseudo-historien américain qui, lui, met en avant l'Atlantide. Il essaie de démontrer que l'Atlantide existe. Et le lien avec les pyramides, c'est qu'il estime que la civilisation égyptienne est une civilisation qui a été formée par les descendants de l'Atlantide. Donc son livre est 1881. D'accord. Et puis Blavatsky, Hélène Blavatsky, qui dans ses deux grands ouvrages, Isis révélée, le grand secret, je vais retrouver le nom du deuxième, elle également met tout un narratif, une explication autour de l'importance de l'Égypte, notamment du passage d'Isis qui est mis en avant dans son premier volume. Donc voilà. Donc dès le départ, en fait, la pseudo-histoire s'empare de l'Égypte. On essaie d'expliquer pourquoi et dans quelle mesure c'est lié à d'autres phénomènes. D'accord. Ok, très bien. Merci pour ce... pour ce petit historique. Est-ce que... Moi, ce qui m'a toujours un peu surpris dans toutes ces histoires de complotistes, etc., par rapport à l'Égypte, c'est que c'est principalement l'Égypte même. Et j'ai l'impression que les autres civilisations antiques et même actuelles arrivent toujours de façon secondaire dans leur narratif. Alors, oui, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y a toujours l'Égypte en premier ? Simon, si tu veux... Comme souvent, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est jamais monofactoriel, évidemment. Et je pense que mes camarades acquiesceront sur ce point. Un des facteurs qui peut sans doute expliquer ça, outre le côté orientalisant dont on pourra parler plus tard, c'est notamment l'ancienneté de la civilisation égyptienne, qui, pendant longtemps, a été rapprochée des écrits bibliques, etc., bref, civilisations antédiluviennes, etc., des questions de cet ordre-là. Donc, en fait, l'ancienneté de la civilisation égyptienne, le fait qu'elle remonte à plusieurs millénaires avant ce qu'on appelle notre ère, joue évidemment dans l'impact qu'elle a dans la pseudo-histoire et la pseudo-archéologie, beaucoup plus, en tout cas, que les civilisations grecques et romaines, pour ne parler que d'elles. Et j'irais même encore plus loin, Simon. C'est surtout l'aspect monumental. Si on compare la civilisation égyptienne avec, je veux dire, les civilisations en Mésopotamie toutes proches, dont la chronologie coïncide, là où en Égypte, on a encore un paysage architectural absolument monumental, si on met de côté les pyramides de Gizeh, on a tous les temples, encore debout, j'entends, donc, il y a tous les complexes de temples, Carnac en premier, Luxor, Philae, et on pourrait multiplier encore la liste. Alors qu'au Proche-Orient, on a quoi ? Lorsque les premiers explorateurs sont arrivés, ils ont trouvé des... j'allais dire des coms, mais ils ont trouvé des ruines qui, comme ils n'utilisaient pas l'architecture de pierre, mais l'architecture de briques crues et de briques tuites, ce qui fait que le temps a eu des dégâts considérables, alors que sur l'architecture en pierre, la pierre, certes, il y a eu des destructions pour tout un tas de choses, et ce n'est pas le propos ici, mais lorsque les premiers explorateurs sont arrivés depuis Napoléon, et on pourrait même encore remonter avant, ils ont trouvé un paysage marqué par une grandeur architecturale qu'on ne trouvait pas ailleurs, et on en discutait en off avant, et pour donner des chiffres pour Simon. Lorsque Toutankhamon est sur le trône, les pyramides de Gizé sont là depuis mille ans, si j'arrondis grossièrement, il y a autant de temps entre les pyramides de Chéops et Cléopâtre qu'entre nous et Jules César. Exact. Donc si je comprends bien, Charles, ce que tu as d'après toi, c'est le fait que, comme les bâtiments étaient mieux conservés en Égypte qu'en Mésopotamie, il y a déjà cet atrait-là pour l'Égypte de la part des pseudo-archéologues, parce que c'est vrai que d'un point de vue monumentale, en Mésopotamie, on a eu des trucs énormes sur place, entre les énormes sigourates, les villes de Babylone, sur Béniepah, tout ça. Il en restait quoi lorsque les premiers explorateurs sont arrivés ? Alors, explorateurs, tu parles de qui ? Ce que j'appelle explorateurs, ce sont les premières missions archéologiques ou scientifiques de l'époque. Donc 19ème siècle, à peu près. On va dire, voilà, on va dire entre la fourchette, fin 18ème, début 19ème, on va dire jusqu'à la professionnalisation de la discipline, on va dire, elle est, on va dire, toute 19ème. Je rejoins parfaitement ce qu'ont dit Simon et Charles là-dessus, à savoir qu'effectivement, l'ancienneté, la monumentalité et le fait que Grèce et Rome aient déjà été étudiés jouent un rôle important. Ça, c'est tout à fait les éléments. Et c'est vrai, comme le dit Charles, les premiers explorateurs en Mésopotamie ne voient pas grand-chose. Ils ont beaucoup de mal à fouiller parce qu'effectivement, il n'y a pas de monument en pierre. La différence, elle est là, sur la pierre et la brique crue. Et les monuments en pierre qui restent sont des monuments assez récents. Je pense que c'est un Persepolis qui date du 6ème siècle, qui est mixte pierre et brique crue. Il y a un autre facteur qui est très important, c'est la langue. C'est qu'on va commencer à déchiffrer les hiéroglyphes dès 1822, Champollion, et en gros, en 1840-1845, grosso modo, on commence à pouvoir circuler dans l'écriture hiéroglyphique. Alors que le cunéiforme ne commence à être traduit qu'une quinzaine, vingtaine d'années plus tard. À ça, s'ajoutent deux autres facteurs importants. La plus grande facilité qu'ont les explorateurs à aller en Égypte au 19ème siècle qu'en Mésopotamie. En Mésopotamie, on est sous le contrôle de l'Empire ottoman. L'Égypte, théoriquement aussi, mais en fait, elle s'est autonomisée dès le premier tiers du 19ème siècle. Et l'Égypte va favoriser des voyages d'exploration. Alors qu'il faut attendre vraiment les années 1850-1860 pour qu'on ait l'équivalent en Mésopotamie. Et donc, évidemment, ça joue un hiatus. Donc ça, c'est des facteurs qui jouent un rôle important. Je vais juste faire un petit bémol sur pourquoi que l'Égypte. Pas que l'Égypte. Oui, l'Égypte, pour nous, Européens, et là, ce que disait Simon sur l'orientalisme va jouer un rôle très important, mais il faut bien voir que les pseudo-archéologues américains vont beaucoup s'intéresser aux cites méso-américains, eux, qui sont aussi en pierre, qui sont aussi restants. Et Inetus Donnelli, par exemple, va beaucoup, beaucoup travailler sur les bâtiments en pierre. Et quand on regarde chez Blavatsky, je reprends toujours Blavatsky, qui va beaucoup servir de référence, elle va parler de sites incas de manière assez importante. Également, l'Égypte joue, pour les pseudo-archéologues européens, un rôle central, voire unique. En revanche, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, les sites américains, notamment méso-américains et Andins, vont aussi jouer un rôle assez important. On ne le retrouve pas, et je pense qu'on y reviendra plus tard, pour des endroits où il y a des sites en pierre qui ont été conservés, plutôt bien conservés, mais qui ne sont pas utilisés, je pense par exemple au mot de Khmer, qui est découvert à peu près à la même époque que Raoul Hisson déchiffre les Quniformes et qui sont écrits en sanscrit, dans les textes en sanscrit, donc c'est facile. Par exemple, le mot Khmer n'est pas du tout, du tout un soutien à l'absodo-archéologie. Je précise juste un petit truc, c'est bien 1822, les chiffrements des hiéroglyphes. Merci, merci Simon. Parce que j'ai été reçu 601 l'année dernière, c'est pour ça que j'ai revu 23 ou plus. Donc 22. Et je dirais même encore un petit peu plus loin, et pour ça Simon, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'il y a une fascination pour les hiéroglyphes bien avant Champollion et bien avant la pierre de Rosette. Je pense à... A Kirchner. A Kirchner, merci, j'ai eu son... Dans un autre sujet, mais qui participe en fait. Là, c'est plutôt un sujet qui va parler de la fascination pour l'Egypte. Effectivement, c'est dès, en fait, dès l'époque classique où on retrouve de la fascination pour les hiéroglyphes, les pyramides, etc. Pour ce qui est vraiment du sujet de l'intégration de l'Egypte à la pseudo-histoire, etc., ça a contribué, c'est évident. Le côté mystérieux des hiéroglyphes, etc., on pourra y revenir. Mais oui, je ne pense pas que ce soit dans un premier temps en tout cas un facteur prédominant. Par contre, il a clairement joué avec cette aura de symbolisme magique, ésotérico, merveilleux que beaucoup leur ont donné, que ce soit effectivement depuis les alchimistes de la Renaissance à nos jours. Donc oui, c'est un des facteurs aussi qui explique l'intégration de l'Egypte à la pseudo-histoire. c'est son écriture figurative. C'est évidemment un des trucs qui a fasciné des générations et qui fascine encore les générations d'Egypto-maniaques, même si je n'aime pas trop ce mot, on va dire d'Egyptophile, plutôt, qu'ils soient bien ou mal intentionnés. Ça tombe bien parce que c'était ma... Tu fais une belle transition, Simon, merci. Parce que justement, il me semblait que dans toutes les histoires de pseudo-archéologues et de pseudo-historiens... Ah, attendez. Voilà. C'est le petit... Voilà. Quelqu'un qui m'a mis un petit jingle, bref. Du coup, je disais, oui, dans cette histoire de pseudo-archéologues et pseudo-historiens par rapport à l'Egypte, il y a quand même une énorme influence de l'ésotérisme qui a énormément joué. Enfin, moi, je sais que... J'ai le nom de Hermès Trismégiste qui me vient en tête. Si, je me rappelle bien. Alors, je dis peut-être des bêtises parce que ça fait longtemps que je n'ai pas... Mais il me semble que c'est un pseudo-alchimiste qui aurait vécu en Égypte. Non, ce n'est pas ça du tout. Je dis des bêtises à Alexis Médic. Non, non, non. Vas-y, tu confonds tout. C'est pas que tu confonds, mais tu as tout à fait raison là-dedans. En fait, il y a un facteur qui va jouer beaucoup sur ce que vous avez dit juste avant, à savoir le côté ésotérique et mystique. C'est qu'en fait, dès l'Antiquité, l'Égypte, et dans l'Antiquité grecque hélénistique, plus que grecque d'ailleurs, et romaine, l'Égypte va avoir une fascination magique. Pas la seule. Ce n'est pas la seule. Parce qu'en fait, la Mésopotamie également, quand on veut parler de mages dans le monde greco-romain, on parle de chaldéens. Et chaldéens, ça veut dire des gens qui viennent d'Assyrie en gros. Mais, à partir dès le IIe siècle avant notre ère, mais même pour l'avant et par la suite, on va avoir dans le monde grec puis dans le monde romain, l'intégration d'un certain nombre de dieux égyptiens dans les panthéons gréco-romains. C'est ce que les Romains font très souvent. Ils adoptent, c'est la scène d'adoption, ils adoptent des dieux étrangers et les intègrent. Et les personnages d'Isis et de Thoth, notamment, vont jouer un rôle important. Et dans la mouvance moyenne platonicienne du IIe, IIIe siècle, va être créé effectivement tout un courant très particulier qui est effectivement lié entre des dieux égyptiens et des dieux grecs, dont Hermès trois fois grand ou trois fois puissant qui est mis en avant, mais qui est lié en fait au personnage de Thoth et qui crée tout un mouvement à la fois religieux et philosophique qui est une gnose, qui est un système de gnose qui apparaît et ça va jouer un rôle important. Et cette gnose, elle est redécouverte en partie à la Renaissance. Et bien, même chose, réalimenter une fascination pour l'Egypte et l'idée que les savoirs magiques ésotériques sont égyptiens et que si on veut avoir accès à l'ésotérisme, il faut passer par ce biais égyptien et les livres, donc c'est Tablet d'Ebrod, ce qu'on appelle les Tablet d'Ebrod, vont être traduites à ce moment-là et vont être pris pour un élément central de cette fascination-là. Et ça va jouer effectivement, mais plus tard pour la pseudo-histoire. Alors du coup, ils se disent quand même descendant de ce côté isotérique dans l'absodo-histoire, il me semble. Oui, ça joue un rôle très important parce qu'effectivement, dans l'absodo-histoire dès le départ, on a le côté spirituel. C'est très important, l'absodo-histoire prend une position dès le départ spirituelle. Il y a un esprit particulier, alors après, on reviendra là-dessus sur l'Egypte, mais il y a une spiritualité spécifique et très avancée qui est mise en avant et effectivement, par le biais notamment de cette gnose, on la met en avant et on la place dans l'Egypte ancienne. Ça me semble assez clair. Donc, du coup, alors là, tu m'as appris un truc tout à l'heure, Alexis, parce que je pensais que pour les pseudo-chercheurs américains, surtout du XIXe siècle, c'était à peu près pareil, l'Egypte en premier et ensuite le Méso-Amérique d'un point de vue importance, mais là, tu... Il n'y a pas que l'Egypte, c'est effectivement chez l'Egypte. D'ailleurs, on le voit assez bien dans... Je reprends Donnelli, parce que c'est un peu la base. Donnelli, en gros, il dit l'Atlantide a explosé et une partie des Atlantes ont fondé l'Egypte et l'autre partie a fondé les grandes civilisations d'Amérique centrale et donc, il s'appuie beaucoup dessus. Non, ça reste un élément important et l'même chose chez Blavatsky. Blavatsky, pour expliquer le truc, que Blavatsky est d'origine russe, mais en fait, elle se forme... Elle va beaucoup aux Etats-Unis, donc elle est au contact des spirites américains dans les années 1870-1875 et 1880 avant de partir en Inde. Et elle aussi, elle est au contact et elle parle aussi des sites comme Tiwanaku. Elle en parle dans ses livres. Déjà Tiwanaku à l'époque ? Ouais, ouais, ouais. C'est les mêmes sites, on y reviendra, mais le truc, c'est qu'il y a la pseudo-histoire, c'est qu'ils inventent très peu dans les sites. Oui, ils ont un peu ce... Ils reprochent aux scientifiques qu'ils se mettent jamais en question, entre guillemets, mais alors que c'est plutôt l'inverse. C'est toujours les mêmes sites qui ressortent quand on regarde leurs vidéos, enfin, leurs thèses, leur hypothèse, plutôt, je dirais. Il y a un site qui ressortent toujours ces guillemets, mais personne ne s'intéresse à l'architecture et à la complexité architecturale du temple de Karnak. Alors, ce n'est pas totalement vrai parce qu'en fait, il y a un courant, on y reviendra. Tu as raison, un guillet est le truc central pour des raisons diverses et variées. Oui, voilà. Mais il y a un pseudo-archéologue qui va jouer un rôle très important, c'est René Adolphe qui, lui, s'intéresse à Karnak. Comment tu dis René Adolphe ? René Adolphe, Chevalère de Lubitz. Ah la vache, oui. Ok. Tu es un chimiste, Il joue un rôle très clé à un moment. D'accord. Donc, on va laisser un petit peu. Il y a une fascination sur les pyramides qui, encore, je me répète, mais qui marque tellement le paysage depuis, allez, grossièrement le milieu du troisième millénaire qu'on en oublie presque, qu'on a presque l'impression qu'ils ont toujours j'aurais été là. D'ailleurs, c'est dans son, dans leur dernier livre, c'est Pierre Thalé et Marc Lerner, pour la parenthèse, qui partent de la construction de la pyramide comme l'un des éléments anguliaires de la construction de l'État égyptien. voilà. Je mets juste ça là pour vraiment montrer que même que le, comment dire, que sa construction en tant que telle a favorisé l'émergence de cet État centralisé et qui, après, on peut interpréter ça, effectivement, de plein de façons différentes. Et je pense qu'on reviendra dessus tout au long de la soirée. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. OK. Alors oui, tu parles de la pyramide de Gizet, mais tu as aussi le sérapium qui arrive régulièrement, il me semble, maintenant, depuis quelques temps. Oui, un peu plus récemment, notamment sur les cuves en granit. Alors, le sérapium, j'ai juste... C'est pas la chose la plus connue, évidemment. J'ai une anecdote sur le sérapium qui a un an, je ne sais pas si tu as l'ai raconté, Simon. Non, ça ne me dit rien, juste j'en profite. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le sérapium, c'est un monument dans la nécropole de Saqqara qui accueille notamment les tombeaux des taureaux sacrés Apis qui a ensuite été... Alors, il y a encore eu pas mal de syncrétisme autour d'Osiris, Apis, etc. D'où le nom, je ne vais pas faire l'étymologie maintenant ici. Mais voilà, c'est notamment pour ça qu'il est connu. Et effectivement, c'est un monument qui a souvent généré pas mal de fascination. C'est pas Pta, Apis ? Si, c'est Pta, il me semble. Oui, c'est Pta. Je veux dire, le nom du sérapéum vient de sérapéum. Ah oui. Oui, sérapis. Oui, sérapis, oui, effectivement. Entre autres, d'Osiris et Apis et Apis, oui. qui est à la régénération, etc. Et oui, donc l'anecdote, Mariette a été accusée d'être un pilleur par une archéologue égyptienne, enfin, par une égyptologue égyptienne en plein congrès à Leiden. Autant dire que ça a jeté un froid dès l'ouverture. À cause d'une, d'un petit coq administratif à l'époque, je l'ai fait très courte, c'est lui qui était déjà directeur des antiquités de l'Égypte, donc c'est lui qui donnait toutes les autorisations de fouiller aux missions et pour un coq administratif, il ne peut pas s'auto-donner la permission. Voilà, donc il a fouillé, pour certains, il aurait fouillé sans permission et aurait donc pillé le site. Ah, d'accord, oui, tu dis, d'accord, ok. Petit aparté. Oui, mais comme ça a été souligné, c'est vrai que c'est presque toujours les pyramides qui viennent sur le tapis et même presque toujours celles de Khéops et pas les autres gros temples, genre construire des gros triangles, c'est impossible, mais Abu Simbel directement creusé dans la roche, ça ne pose aucun problème. Oui. Oui. Tout à fait ça. On y reviendra également sans aucun doute, mais effectivement, il y a très souvent cette idée que la pierre de Gizet est quelque chose d'absolument incroyable et que on ne pourrait pas refaire, mais évidemment, un temple de millions d'années avec des styles postiles extrêmement complexes dans lesquels il faut faire tenir des linteaux de manière un peu un peu tendu sur des grandes pylônes. Ça, en revanche, sur des grandes colonnes, je veux dire, ça, ça ne leur pose aucun problème. Alors que c'est techniquement beaucoup plus difficile à mettre en équilibre, de créer une sale hypostyle des temples des millions d'années d'une nouvelle empire que faire une pyramide qui est quand même un tumulus de pierres. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un truc extrêmement délirant à faire. Mais effectivement, c'est cette idée que la pyramide de Kéops et la pierre de Koufou est nécessairement la plus compliquée et l'élément le plus important. Ça revient à ce que disait Charles au départ. On la voit, elle est toujours là, on en parle très tôt. Voilà, ça fait partie des choses. C'est surtout que Kéops, en fonction du nom qu'on lui donne, a construit une pyramide. Son père en a fait trois. C'est un cas unique. Ce Néfrou, c'est un peu un cas unique. Mais bon, bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, si on veut comparer à un moment, ce Néfrou, on en a fait trois en même temps. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En trois, oui, non, mais voilà, tout ça pour rebondir, qu'on parle toujours effectivement du même monument, que ce soit une pyramide ou un autre, mais qu'on regarde avant, le règne juste avant, ce n'est pas une, mais ce sont les trois qui rend le même règne. Et ça, personne n'en parle. J'ajoute un petit quelque chose, c'est que Alexis l'a évoqué, notamment, je rajoute un petit quelque chose. Il y a aussi, on parle beaucoup des pyramides de Giza et de la pyramide de Khéops en particulier, parce qu'en fait, on ne sait toujours pas comment elles ont réellement été construites, en tout cas, jusqu'à leur dernier stade. Et en plus de ça, elles font partie des merveilles du monde antique, ont été un point d'intérêt majeur pendant très longtemps. Mais notamment, je pense, si on considère les temples de Karnak, d'Abu Simbel, etc., déjà, en fait, on sait très bien comment ils ont fait. Et au-delà de la prouesse architecturale, il y a une aura de mystère un petit peu moins importante. Mais, mais, parce qu'il y a quand même un gros mais, le temple d'Abu Simbel a aussi eu droit à pas mal d'éléments là-dessus, notamment sur cette période du solstice où le soleil rentre et touche certaines statues au fond du temple, etc. Ça, mes camarades peuvent éventuellement détailler ce fait-là s'ils le souhaitent. Mais voilà, Abou Simbel a aussi eu droit quand même à quelque chose. Mais les pyramides ont une aura de mystère que la culture populaire s'est donnée à cœur joie de prolonger et de développer. Et c'est vrai que oui, on en revient à peu près toujours aux mêmes choses, mais je pense que ça peut aussi s'expliquer en tout cas partiellement. Alors, je reprends ce que dit Simon. On sait comment les pyramides sont faites, techniquement. Sauf qu'à la différence des temples, on a très très peu de textes et c'est uniquement par l'archéologie du bâti ou quasiment intégralement parce que maintenant on a quelques textes que l'on arrive à les comprendre et que c'est un des facteurs sur lequel on reviendra sans aucun doute sur la pseudo-histoire, c'est que la pseudo-histoire prend des structures qui sont mal documentées ou qui sont difficilement documentées. Elles sont difficilement documentées, c'est-à-dire que pour chercher des trucs sur la construction des pyramides, alors le tout venant va évidemment, on trouve ça dans des manuels scolaires ou des choses simples, mais quand on veut rentrer dans les détails de la construction des pyramides, il faut rentrer dans des ouvrages un peu plus compliqués et un peu plus lourds à lire. Voilà, le travail de Marie Guillaume par exemple et de son collègue architecte italien dans les années 60, bon, il faut se le taper, je veux dire, c'est vraiment des bouquins extrêmement arides à lire. Donc ça joue effectivement un rôle, pas tellement qu'on ne sache pas, même si on va revenir là-dessus sur la pseudo-archéologie récente, mais plutôt que comme c'est pas très bien documenté, il reste des zones d'ombre. Parce que on sait comment elles sont faites en structure, on sait comment c'est creusé, on sait pour la pierre de Kung-Fu qu'il y a une bute, que l'intérieur c'est du blocage et de la pierre main taillée, qu'il y a 2-3 rangs de Bucking Sto's et qu'ensuite il y a des pierres de Parman, tout ça, on le sait très bien, mais il y a quelques questions, notamment où sont placées les rampes, c'est une question assez centrale, et les pseudo-archéologues vont prendre ces quelques questions qui restent en disant comment on ne sait pas où sont passées les rampes, on ne sait pas comment elles sont construites, alors que c'est une question qui n'est pas essentielle pour comprendre la construction de la pyramide, et ça je crois que ça joue aussi un rôle important, le fait que on prend des structures comme les pyramides qui ne sont pas très bien documentées ou difficilement documentées ou qui demandent un accès complexe à la documentation. Pour le cas des rampes, et là Simon, je te regarde dans le même temps, je crois que certains sondages de Mark Lerner dans les années je vais y aller à la louche 82 000, ont justement permis de mettre en place certaines structures qui auraient pu correspondre aux rampes. Tout à fait. Je pense notamment au, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le mur du corbou, je ne me suis pas replongé dans le dossier récemment donc je ne sais plus à quoi il correspond ce mur du corbou mais il me semble qu'il y a des éléments, qu'il y a quelques éléments qui pourraient mettre en avant l'existence de cette rampe. Oui, oui, alors j'ai effectivement très largement résumé à beaucoup trop gros traits. Effectivement, oui, quand je dis qu'on ne sait pas comment ont été construites les pyramides, en fait justement, je reprends déjà un peu le discours de ceux qui argumentent pour faire des pyramides quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire au sens premier du terme. C'est-à-dire que oui, en fait, comme dit Alexis, il reste des éléments à mettre au jour dans la construction mais effectivement dans les grandes lignes et en tout cas dans la façon de faire. Plus que les grandes lignes maintenant, oui, oui. Voilà, on connaît vraiment de façon assez précise et effectivement, oui, alors Mark Lehner a découvert certaines choses et puis ensuite, on a mis au jour pas mal d'autres sites à travers le pays qui peuvent nous donner une idée de comment fonctionnait le chantier à l'époque, etc. Là, on rentre dans un sujet autrement plus vaste. C'est plus technique, oui. Oui, on a... Surtout. Mais oui, effectivement. En tout cas, voilà, mon argument, c'était que les pyramides, par ce côté, on ne sait pas comment elles ont été construites et d'ailleurs, encore aujourd'hui, n'importe quel égyptologue ou étudiant en égyptologie ou historien ou archéologue a déjà entendu cette question au détour d'une soirée, d'un repas ou que sais-je. Moi, j'y ai droit absolument à chaque fois quand je dis à des gens que je fais de l'égyptologie. Ah, mais comment ça se fait qu'on ne sait toujours pas comment on a construit une pierre ? Voilà, donc on voit bien aussi à quel point c'est facile de faire infuser et diffuser le côté vraiment exceptionnel des pyramides jusqu'à son paroxysme qui est de... Vu qu'on ne sait pas comment ça a été fait et que c'est complètement dingue et que c'est super ancien, c'est sûrement qu'il y a des raisons extra... Comment dire ? Extra historiques. On va dire à cette construction. Donc voilà, quand je disais que mes camarades allaient toujours mieux expliquer que moi ce que j'ai en tête c'est l'illustration par l'exemple. Donc je retourne dans le silence dans lequel je t'arrête. Alors non, tu es toujours... On aime t'écouter, Simon, tu le sais. Juste une chose, ça tombe bien parce que ce que tu viens d'expliquer là, on a Hugo qui nous donne exactement l'exemple en tant que tel. Hugo, je crois que t'es assez jeune si je me rappelle bien. On a discuté un peu déjà ensemble quelques fois avant. Et donc là, tu nous dis je ne sais pas si ce serait pour poser la question ou si c'est prévu mais question pour les parties des pyramides. Comment ça se fait qu'avec notre temps de technologie, on a encore du mal à déchiffrer des choses dans des pyramides et aussi pourquoi on ne les cherche pas ? Ta question est un peu confuse je t'avoue mais je pense que tu... Si, alors tu réécris si je me trompe mais toi tu penses qu'on n'a encore pas... qu'on ne sait pas trop de choses au niveau des pyramides et je pense que tu parles des pyramides de Gizet puisqu'on a combien ? On a 200 pyramides en Égypte ? Non, je ne sais plus combien. Enfin, plus une centaine facile. C'est pas au Soudan non qu'il y en a 200 ? Non, je suis au fond. Plusieurs centaines c'est en comptant les pyramides nubiennes mais sur le terrain on en connaît une soixantaine. Soixantaine, autant pour moi. J'ai un peu exagéré. C'est exact mais je sais quelques dizaines et on pousse à plusieurs centaines si on ajoute la Nubie mais là c'est vraiment d'autres structures pour le coup. Et en termes de chronologie on est bien plus tardif. Oui. C'est-à-dire en Égypte la pyramide égyptienne pour faire simple là Simon encore une fois je regarde si tu me fais les gros yeux c'est Djoser jusqu'à XIIe dynastie à Ménémat III Avec un trop milieu. Oui, c'est ça. Avec un trop milieu et en gros fin du Moyen Empire donc on est autour de 1700 avant notre ère il n'y a plus de pyramide. C'est pour ça qu'on déplace durant le Nouvel Empire les tombes des souverains dans la vallée dans la vallée des rois. Et au Soudan et je précise d'autant plus qu'on parle du Soudan avec la situation actuelle et la crise qui se passe au-delà-bas dont les antiquités sont particulièrement touchées. Oui. Les pyramides au Soudan commencent autour du 8e siècle et durent jusqu'au 3e siècle quelque chose comme ça. Ah, ça je viens de regarder de me faire une fiche là-dessus. 3e siècle c'est ça Simon à peu de choses près. Oui, je dirais un petit peu avant mais... Un peu avant mais on est grosso modo à quelques décennies près. Voilà, c'est ça on n'est pas... Donc il y a presque 1000 ans entre la fin d'utilisation de la pyramide dans l'Égypte comme monument funéraire jusqu'à l'apparition des pyramides et j'en profite également à faire un lien avec l'absorbite de science pour nos ennemis si je peux dire ça comme ça africains qui prétendent que les pyramides de Nubienne sont bien plus anciennes qui sont même le prototype de la pyramide égyptienne alors que je viens de prouver par la pulibée que c'est faux. Donc au contraire les pyramides de Nubienne font partie de tout un travail toute une recherche d'un archaïsme architectural et même autour de la 25e dynastique notamment dans l'art c'est pour ça qu'ils reprennent ce monument pyramidal pour leur tombe notamment dans les dans les nécropoles d'El Nouri de Napata et de Meroe Pour répondre à la question de Hugo qui est à savoir en gros on ne sait pas tout et pourquoi on ne fouille pas plus et pas mieux d'abord on a beaucoup fouillé les pyramides et certaines pyramides sont même notamment les inachevées ont permis de très très bien connaître les structures internes des pyramides que ce soit les pyramides inachevées ou les petites pyramides évidemment qu'on a pu fouiller les zones d'ombre qui nous restent elles sont en fait extrêmement limitées pour les très grandes pyramides en gros Koufou et peut-être Khafre et et Mikirinos la question de la position alors juste juste encore toujours Koufou c'est Kheops et Khefren voilà Khefren et Mikirinos dont j'ai oublié le nom égyptien je ne sais pas Mankoré Mankoré pour Mikirinos ce sont les plus grandes pyramides on peut se poser la question de où sont placées les rampes mais le reste on sait très bien on sait où sont les carrières on sait comment est organisé le chantier même et ça on l'a fait on le sait en fouille même de manière de manière administrative c'est à dire qu'on a retrouvé par exemple les villages des ouvriers on connait la répartition entre les ouvriers carriers ceux qui préparent la viande etc encore une fois les carrières ont été très bien fouillées que ce soit les carrières de calcaire directement sur le site ou les carrières de calcaire blanc de Toura c'est à grâce à ce que vient de montrer Charles les papilleuses de la mer rouge même chose pour les carrières de granit on sait d'où elles viennent on a fait énormément de progrès également sur les types de bateaux la construction du bateau on sait qu'il y a un changement technique dans les bateaux en deuxième, troisième, quatrième dynastie avec un système qui rigidifie plus les bateaux qui leur permet de mettre des charges plus lourdes dont on a des exemples destinés dans la chaussée d'Ounasse donc on a beaucoup beaucoup de documents et ce qui nous manque c'est vraiment des détails et je vais me faire un peu l'avocat du diable mais c'est quasiment les détails qui nous manqueraient pour certaines cathédrales où on sait comment c'est fait en très gros puis il y a des trois trucs on n'est pas certain on a des hypothèses il faudrait qu'on démonte l'ensemble pour être sûr du truc et comme on ne va pas démonter l'ensemble des pyramides trop chers et trop grands et que c'est des éléments assez compacts ben effectivement il y a quelques zones intérieures de la pyramide qu'on n'a pas encore explorées mais on ne va pas trouver grand chose il ne faut pas s'attendre à trouver des choses importantes même l'opération et je termine là-dessus un big void semble montrer qu'il y a une différence de densité dans la pyramide mais ça ne veut pas dire qu'il y a des trous énormes dans la pyramide mais une différence de densité ça peut être simplement qu'on a mis plus de sable et moins de calcaire en blocage à cet endroit-là et que ça fonctionne donc voilà la réalité c'est qu'on connaît très bien mais les pseudo-archéologues vont essayer d'appuyer sur tout ce qu'on ne serait pas pour effectivement s'en servir Simon vas-y je veux juste ajouter aussi un petit quelque chose parce que la question est légitime de pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on fouille pas les pyramides etc. pour justement découvrir ce qui nous manque là pour le coup c'est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre mais les archéologues ne font pas ce qu'ils veulent et encore moins sur le terrain égyptien le ministère des antiquités il y a tout ce qui est sécurité, police etc. qui veille au grain il y a des questions économiques bien sûr il faut avoir des équipes il faut avoir du matériel enfin bref le fait qu'on ne fouille pas l'intégralité de l'intérieur d'une pyramide n'est pas forcément dû au fait qu'on ne veut pas ou qu'on cacherait des choses ou que sais-je il y a aussi des raisons purement économiques des raisons purement politiques le fait aussi qu'on ne veut pas forcément fragiliser l'édifice en allant percer des parois ou déplacer des blocs ou que sais-je parce que les pyramides ça fait 4500 ans qu'elles sont là mais rien ne nous dit que si on ne fragilise pas la structure il peut y avoir une catastrophe il y a d'autres pyramides comme à Dachour par exemple où elles sont renforcées de l'intérieur parce qu'elles sont très fragilisées à Saqqara la pyramide à degrés a été restaurée plusieurs fois parce que pareil elle était extrêmement fragilisée bref les archéologues ne font pas ce qu'ils veulent en allant sur le terrain avec leurs petites truelles et leurs chapeaux et leurs fouets pour fouiller la pyramide donc voilà il ne faut pas hésiter il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des raisons extrêmement pratiques à tout ça et que n'importe quel égyptologue aimerait bien rentrer dans une pyramide et faire ce qu'il veut dans l'espoir d'y trouver des choses mais on ne peut pas et il faut savoir aussi des fois prendre un peu de recul aussi plutôt que d'aller droit dans le tas et se dire voilà je sais que derrière ce mur il va y avoir un truc c'est pas comme ça que l'archéologie fonctionne donc ça fait partie des raisons pour lesquelles les pyramides gardent des zones d'ombre c'est aussi parce que on ne peut pas faire ce qu'on veut dans les pyramides tu fais bien de le préciser alors vas-y Charles et je rajouterai même à ce que vient de dire Simon c'est qu'il y a certains sites qui d'une part sont des chasses gardées de tel ou tel archéologue et de deux qu'il y a des sites où il est impossible de toucher les pyramides en font partie il y a eu un changement à la tête du conseil suprême des antiquités parce qu'un égyptien a voulu toucher aux pyramides et le gars pour faire simple a sauté clairement donc les pyramides il faut aussi comprendre que pour les égyptiens j'entends aujourd'hui actuellement c'est en partie l'organe pain et c'est très compliqué d'y faire des travaux la preuve les japonais qui ont travaillé notamment sur la barque de Kéops sont aujourd'hui ont été aujourd'hui déplacés du site des pyramides ils sont je crois au GM si je ne dis pas de bêtises mais peu importe là n'est pas la question mais aujourd'hui justement je dirais personne ne touche aux pyramides j'ajouterais un dernier tout cet élément c'est que le champ de la recherche archéologique a changé on s'est beaucoup beaucoup intéressé et c'est encore le cas des années 80-90 aux structures donc aux bâtiments notamment les pyramides notamment pour l'ancien empire parce qu'on n'avait pas grand chose d'autre mais l'archéologie a fait beaucoup beaucoup de progrès sur un ensemble de thèmes et puis les périodes précédentes l'ancien empire ont été beaucoup fouillés donc on travaille maintenant beaucoup plus sur les sociétés et le fonctionnement de la société de l'ancien empire donc je dirais presque qu'on est plus intéressé par fouiller les villages d'ouvriers que les pyramides elles-mêmes qu'on connait assez bien avec des choses marginales si on continue à travailler sur les pyramides alors que si on travaille on trouve des villages par exemple fonctionnels on va apprendre beaucoup plus sur les sociétés de l'ancien empire et ça intéresse aujourd'hui plus les archéologues la technologie a totalement changé et je dirais même qu'aujourd'hui l'architecture monumentale je vais pas dire qu'on s'en fiche en tant que tel mais à moins d'avoir de nouveaux éléments de recherche ça a pas changé je veux dire je prends un autre exemple la salle hypostile la carnac où il y a des centaines et des centaines de publications dessus aujourd'hui quel serait l'intérêt de faire une nouvelle publication sur le dessus sauf si effectivement il y a de nouveaux éléments de nouveaux textes etc mais aujourd'hui la recherche archéo s'intéresse de plus en plus à l'étude de l'urbain donc ça va du village du petit village d'ouvriers jusqu'à des zones urbaines plus denses à l'architecture palatiale également et surtout tout ce qu'il faut bien comprendre c'est que faire un trou c'est bien encore faut-il prendre le temps d'étudier ce qui est sorti de ce trou et faire en sorte que ce trou a été correctement enregistré alors je vais juste comme le débat soir on est sur l'Egypte en général et pas seulement sur les pyramides on va commencer un peu et puis juste juste avant le mais en avant c'est que justement les archéologues ne s'intéressent plus aux pyramides les pseudo-archéologues restent dessus ils restent dessus depuis que la pseudo-archéologie existe ils restent sur les pyramides le reste ne les intéresse pas et donc du coup lorsque on parle d'autres choses en Egyptologie les villages les transports même les techniques eux ça ne les intéresse pas ils restent collés aux pyramides c'est la très grande différence l'archéo et la pseudo-archéo on va juste avancer un peu messieurs s'il vous plaît oui Hugo donc du coup on va essayer de rester sur le thème puisque tu poses la question je ne crois pas qu'on reste sur le thème pour l'instant parce que pour les pyramides je vais vous proposer Hugo tu pourras regarder évidemment c'est une excellente vidéo la vidéo du grand virage qui a été faite justement par rapport aux pyramides elles-mêmes là tu auras déjà pas mal d'explications je pense Hugo dessus et c'est vraiment passionnant à regarder écoutez ça vaut le coup tu as le lien que je viens de mettre juste là l'histoire de pyramides tu peux regarder l'histoire de pyramides aussi que j'ai gros travail d'explication de la construction de pyramides c'est vrai que lui il mérite aussi d'avoir plus d'abonnés on est d'accord hop on va le mettre tac oui tout à fait l'archéo-vagabond je ne sais pas qui tu es Squeezie évidemment oui grand archéologue bref les extraterrestres étaient élitistes tout à fait en train de me dire sur le chat du coup je perds le fil oui donc la fascination au niveau des monuments principalement sur les pyramides elles-mêmes on a bien compris ça il intéresse énormément nos amis pseudo-archéologues et pseudo-historiens mais alors du coup si je comprends bien si je le dis bien plus tout à l'heure il y a le fait que l'Egypte ait des bâtiments bien conservés qui intéressent qui auraient influencé qui attire ces personnes il y a donc le fait que je suis en train de me perdre excusez-moi dans ma réflexion qui est tout à côté ésotérique est-ce qu'on pourra revenir un peu sur le côté ésotérique si vous voulez ça me semble aussi très intéressant à mettre un peu en valeur puisqu'on est quand même depuis plusieurs années malheureusement dans un retour de l'ésotérisme qui est assez mis en avant sur les réseaux et qui utilise pas mal les pyramides etc. dans son délire pour l'ésotérisme j'ai une anecdote qui est très drôle que j'ai vue au temple de Philae donc Philae on est tout au sud de l'Egypte enfin on est tout au sud on est au sud de l'Egypte c'est qu'aujourd'hui il est interdit alors comment j'ai plus la formulation sont exactes mais pour faire simple il est interdit de faire des références à la religion égyptienne antique à Philae comment ça ? parce qu'il y avait certains groupuscules à sectaires qui faisaient qui essayaient de refaire des comment dirais-je des cérémonies ou des rituels antiques à Philae sur le site a interdit ce genre de pratique et c'est écrit sur l'entrée du temple pas boire pas fumer pas manger et ne pas faire de rituels païens d'accord ça c'est intéressant parce que on avait été témoins la dernière fois j'étais avec Faustine je vais remettre la vidéo qui était pour intéressante ou aujourd'hui c'est interdit d'accord attends je vais juste repartager ça hop j'arrive oui donc le fait que qu'est-ce qui se passe je veux bien rebondir sur cette question de l'héropéisme parce qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure à propos des hiéroglyphes je fais très vite le lien entre l'Egypte et l'ésotérisme encore une fois se crée à travers énormément d'éléments il y a vraiment tout un lot pour citer des exemples l'œil d'horus évidemment l'œil djad est un élément absolument central dans beaucoup de courants de pensée ésotériste et les hiéroglyphes ont énormément contribué à cela parce que écriture figurative c'est-à-dire écriture faite d'images écriture qu'on ne comprenait plus pendant très longtemps que les grecs et les romains eux-mêmes ne parvenaient pas à comprendre pour la plupart et donc ils voyaient une source de sagesse millénaire voire de formules magiques etc ensuite on y a vu des textes les textes en hiéroglyphes on les a vus comme des textes qui conservaient la sagesse des anciens du déluge provoqué par Dieu etc donc là on se rattache aux écritures bibliques bref les hiéroglyphes ont depuis très longtemps très 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 longtemps et c'est encore le cas bien qu'on puisse les lire aujourd'hui depuis deux siècles maintenant les hiéroglyphes sont intimement liés à l'idée de magie à l'idée de pouvoir à l'idée de 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 potentialité de de venir à la vie etc bref on le voit souvent même aujourd'hui dans les films etc dans la façon dont sont traités les 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 écrits en hiéroglyphes d'ailleurs on n'imagine pas les égyptiens écrire autrement qu'avec des hiéroglyphes alors qu'ils possédaient pourtant plusieurs autres écritures mais dans la culture populaire et notamment la pseudo histoire les la plupart des autres écritures en fait on s'en cogne ce qui compte c'est les hiéroglyphes parce que c'est magique parce que c'est le réservoir d'un savoir que les égyptologues vilains veulent nous cacher etc donc l'ésotérisme passe en grande partie en partie par cette fascination autour des hiéroglyphes mais comme souvent avec l'égypte pas seulement et même loin de là d'ailleurs pour moi c'est ce qui est Simon très souvent les pseudo historiens expliquent que en dehors du sens littéral il y a un sens caché dans l'écriture des hiéroglyphes que ceux-là peuvent comprendre les initiés bon et qu'eux pourraient comprendre donc ça ça joue effectivement un rôle très important d'autant qu'évidemment les hiéroglyphes sont écrits sont considérés comme une écriture sacrée donc on donne toute une spiritualité sacrée derrière pour revenir également là-dessus un des éléments qui joue sur l'ésotérisme c'est ce que j'avais expliqué un tout petit peu avant à savoir le lien que les grecs font avec alors les grecs l'époque hellénistique en deuxième siècle de notre ère deuxième siècle de notre ère avec effectivement tout ce courant dit hermétiste donc qui part sur Hermès Trimis Bégiste Hermès trois fois grand qui est repris à la renaissance et donc ça joue effectivement un rôle important et qui est re-repris ensuite dans les moments spiritualistes espirés du 19ème siècle dont certains groupes par exemple francs-maçons qui vont créer des rites qui disent égyptiens et qui vont relier à une spiritualité égyptienne et ça reprend ce que disait Charles tout à l'heure c'est qu'effectivement on place dans l'Égypte antique une sagesse plus ancienne parce que c'est la plus ancienne des civilisations et ça on le met en avant et on suit ensuite tout un fil qui en fait ne rattache qu'au nouvel empire et à la troisième période intermédiaire c'est-à-dire en gros 1500 à notre ère à la peuple télémique avec certains nombres de dieux à commencer par Isis qui joue un rôle très important comme étant détentrice d'un savoir particulier d'une sagesse particulière qu'on dit très ancienne même si en réalité Isis n'est pas une déesse vénérée au début de l'ancien empire par exemple donc c'est des choses qui sont qui sont reliées mais on va créer tout un système de symboles qu'on retrouve dans d'autres civilisations qui sont utilisées mais qui sont moins utilisées par les les pseudo-historiens je pense par exemple au démon au groupe de démons mésopotamiens autour du personnage de Pazouzou qui est réutilisé et qui va effectivement être utilisé par l'esprit du 19ème siècle mais qui ne va pas inverser dans la pseudo-archéologie en contraire l'Égypte va fasciner la pseudo-archéologie par son côté purement spirituel à la fois les hiéroglyphes à la fois un ensemble de dieux particuliers les rituels de mort les rituels de l'au-delà c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement important qui évidemment ils auraient un rituel particulier alors oui on dit qu'en fait ça ne marchait pas mais en réalité si on cherche bien et qu'on trouve leur sagesse on arriverait aussi à vivre au-delà en tout cas là etc. tout ça joue un rôle très important à la fin du 19ème siècle à un moment également où l'histoire des religions rebondit très fortement on sort un tout petit peu l'histoire biblique classique dont on commence à faire une exégèse de plus en plus importante on découvre en Égypte et en Mésopotamie notamment mais pas que également en Inde des textes religieux très anciens je pense par exemple aux textes zoroastriens et donc il y a tout un courant d'histoire des religions qui va chercher la spiritualité qui va chercher effectivement en Égypte une spiritualité particulière qu'on va considérer comme non seulement la plus importante la plus forte mais en plus existant de tout temps qui vient de la nuit des temps voire au-delà c'est ce qu'on retrouve chez Blavatsky encore une fois et que la plupart des pseudo-historiens aujourd'hui utilisent de manière forte l'Égypte ancienne en fait si vous reprenez les tables d'histoire des pharaons etc quand on dit que les premiers pharaons étaient en fait des dieux c'est vrai en réalité pour certains c'est vrai ils le disent en avant oui tout à fait il suffit de le lire littéralement je sais pas si tu l'avais vu la conférence à Montpellier au CRE en 2022 il y en a eu beaucoup je t'avoue je sais plus de laquelle c'est elle qui te sort que les dieux ont régné enfin ils t'avaient fait plein de trucs effectivement il y avait alors mettez-le un peu au contexte les enfants parce que je vois pas alors le CRE est un congrès international d'égyptologie mais annuel plutôt dédié on va dire à la jeune génération donc niveau master et jeune docteur et il se trouve que parmi la pléthore de conférences tout aussi intéressantes et passionnantes les unes que les autres un monsieur d'un certain âge se disant chercheur indépendant chercheur indépendant et avec des références dans d'obscurs comment dirais-je instituts américains institution sur l'américaine a pondu une conférence totalement comment pourrais-je dire ça what the fuck ubuesque en bon français ah oui ubuesque presque drôle sur une qui partait à la base sur une alors je fais très vite sur l'étude des rois mythiques en égypte avant les hommes qui a dit que les 30 dynasties égyptiennes ont régné pendant 30 000 ans ou quelque chose comme ça j'ai plus le détail en tête et il nous a sorti une liste de divinités ayant régné sur l'égypte où on trouvait autant des divinités grecques égyptiennes romaines et des divinités égyptiennes avec des noms et une tradition graphique romaine notamment Hamon avec deux M ça c'était une sorte d'exemple un petit peu aussi des dérives qui même chez des gens qui sont de bonne foi dans leur volonté de faire de l'égyptologie sombre parfois dans dans des réflexions un petit peu bizarres mais je reviens juste pour recentrer un peu sur ce qu'a dit Alexis juste avant effectivement le 19ème siècle est vraiment une période très importante pour tout ce qui est de la pseudo-archéologie pseudo-histoire etc en particulier les avis du terrain égyptien là je reviens un peu sur le sujet des hiéroglyphes je suis un peu monomaniaque mais en même temps c'est un des sujets que je maîtrise à peu près donc j'en profite paradoxalement au 19ème siècle on a à la fois le déchiffrement des hiéroglyphes mais on a aussi un renforcement du courant de pensée autour des hiéroglyphes comme d'une écriture symbolique etc qui est un courant en fait qui perd des adeptes puisque beaucoup se rangent du côté de Champollion et du déchiffrement et de l'égyptologie et de la linguistique historique mais par contre beaucoup d'autres renforcent leurs convictions en une écriture purement symbolico-magico-ésotérico-alchimique et le 19ème siècle notamment parce que l'archéologie commence à prendre un véritable essor se développer à connaître de nouvelles techniques etc ça s'accompagne aussi en fait justement d'une aggravation du mouvement opposé presque en contradiction avec ces nouvelles façons de faire et pour le terrain égyptien ça c'est vraiment très clair d'ailleurs la culture populaire qui s'était déjà emparée auparavant de l'égypte ancienne s'en empare peut-être encore de façon plus importante et le 19ème c'est vraiment un tournant bon le mot est peut-être un peu fort en tout cas une période extrêmement importante c'est vraiment charnière lorsqu'on veut comprendre le rapport entre la pseudo-histoire et l'égypte ancienne bon après en général le 19ème siècle d'un point de vue scientifique n'est plus du tout d'actualité je le rappelle il a posé les bases mais voilà il faut arrêter de prendre en compte ce que racontent les gens du 19ème siècle n'est-ce pas messieurs les pseudo-archéologues et pseudo-historiens vas-y je t'en prie Alexis je te dis ce que dit Simon en fait l'absodé archéologie naît avec l'archéologie enfin c'est concomitant pour des raisons diverses sur lesquelles qui n'apparaissent enfin qui ne sont pas importants ici qu'on pourra développer et qui sont des sujets de recherche il se trouve que quand cette pseudo-archéologie apparaît en parlant avec l'archéologie à un poil plus sérieuse on va commencer l'égyptologie à un poil plus sérieuse à Finos Petri peut-être un peu avant avec Massimo mais peu importe bon et bien on est aussi dans ce mouvement effectivement où les spiritualités et les moments spiritistes sont très importants à une époque où certains estiment que le spiritisme c'est une science c'est-à-dire qu'ils vous disent on est capable on va vous démontrer scientifiquement comme on peut démontrer que la pression que peut Pévé égal qu'à T on va vous démontrer qu'effectivement on peut parler avec les âmes parce qu'il y a des âmes qui existent donc c'est un moment très fort et effectivement on s'empare de l'Egypte et on s'empare de l'Egypte parce qu'effectivement il y a tout ce que explique Simon très très bien autour de l'électeur de l'héroglyphe et de cette idée qui a une spiritualité spécifique à l'Egypte notamment liée au texte je rebondais sur une mini-question et je pense qu'on y reviendra un tout petit peu après il y a un autre élément effectivement c'est la question de Bichente c'est ça ? je vais la lire pour le à propos d'Egypte Alexis que dis-tu des affirmations que font les monothéismes tout particulièrement ceux qui étaient écrits dans leurs textes sacrés ? c'est vaste c'est une question très vaste des monothéismes plus tard mais il est évident que dans la spiritualité dans la spécificité mais je ne sais pas si c'est à cette époque-là qu'on commence à bien mettre le règne d'Akhenaton joue un rôle important et à la fois dans la culture populaire et dans la spiritualité on le retrouve par exemple dans Black & Mortimer c'est qu'Akhenaton reste absolument central une des meilleures BD de Black & Mortimer on peut en parler quand tu veux avec grand plaisir l'autre élément qui je trouve effectivement important c'est et Simon l'avait déjà un peu dit au départ mais je crois qu'on peut assister dessus c'est que l'Egypte est inclue dans la Bible quelle Egypte on ne sait pas trop parce qu'en fait quand on lit essentiellement Exode et Nombre on parle de l'Egypte en fait c'est une Egypte totalement mythifiée ce n'est pas une Egypte réelle mais effectivement pour les Européens c'est un c'est un un levier important parce qu'ils ont l'impression que l'Egypte est d'autant plus spirituelle que la Bible en parle et c'est évidemment ça joue un rôle important alors je pense que je pense que Charles veut dire quelque chose dessus non peut-être vas-y vas-y en fait vous avez l'air bondir un peu tout ça mais je sais mais enfin on veut dire on met le sujet sur la tête donc peut-être être autant parler du rapport entre on va dire ce que je vais dire globalement les religions du livre donc les trois grands de religions monothéisme on va dire qu'on trouve en ce qu'on appelle les religions abrahamiques c'est ça ? oui c'est ça aujourd'hui les religions du livre les religions abrahamiques et l'Egypte c'est que il y a deux choses la première c'est comme tu dis c'est comme c'est comme tu dis d'Alexis il y a cette part de mystification et en soi je trouve que le règne d'Akhenaton ou Akhenaton je pense pas qu'il joue un rôle je pense qu'il joue pas un rôle important en tant que tel du fait que la religion amarnienne n'est pas du tout monothéiste elle ne l'est pas mais on a chez certains auteurs on va commencer par Freud ce lien qui est fait effectivement avec la religion amarnienne donc la religion amarnienne c'est la religion qui met en avant le disque solaire Aton comme dieu principal ou comme dieu important principal on sait pas trop et effectivement certains vont pousser le trait et je l'ai revu dans des manuels il y a peu de temps sur le fait que ce serait même un monothéisme mais à l'époque c'est une idée qui circule pas mal pas mal là dessus voilà c'est le culte d'Aton alors c'est intéressant parce que ça c'est un je pense on peut peut-être prendre deux minutes pour expliquer pourquoi ce n'est pas un monothéisme le culte d'Aton pourquoi le culte ah bah vas-y Simon t'es motivé je me permets parce que je suis en train de préparer une conférence sur le rapport qu'avaient les égyptiens à leurs dieux et à leurs panthéons donc j'ai un peu travaillé sur le sujet alors si vraiment tu veux te lancer là-dedans on en a pour 4 heures on en a pas pour 4 heures donc tu feras 4 minutes on va essayer de synthétiser dans les grandes lignes déjà non Akhenaton n'interdit pas le culte des autres dieux déjà c'est la base un argument qui broie littéralement l'idée du monothéisme à aucun moment en fait le seul qui est vraiment persécuté c'est Hamon à partir d'un moment très précis du règne où là on a des martelages etc mais en fait les autres dieux leurs temples ne sont pas spécialement fermés persécutés etc c'est juste que Aton donc la divinité majeure d'Akhenaton Aménothèpe 4 rappelez-le comme vous voulez Aton prend le dessus sur tous les autres et la divinité absolue et ultime dont quasiment tout découle en fait que ce soit la vie la terre les hommes etc ça remet à plat beaucoup de conceptions diverses et variées mais non Akhenaton n'interdit pas les autres cultes il survalorise le culte d'Aton notamment en s'identifiant lui-même à une sorte de prophète voire enfin prophète pas au sens où on l'entend dans la bible etc qu'on s'entende bien voire à la divinité elle-même en tout cas à son émanation mais la religion amarnienne n'est pas un monothéisme du tout et d'ailleurs la religion égyptienne dans son ensemble on dit que c'est un polythéisme ce qui est vrai mais en fait c'est beaucoup plus technique que ça comme souvent en histoire en archéologie etc c'est souvent beaucoup moins évident que ce qu'on dit en utilisant des termes bien pratiques voire parfois peut-être trop pratiques mais voilà pour rester sur Akhenaton la religion d'Amarna non ce n'est pas un monothéisme ça ne l'a jamais été et effectivement c'est vrai que est né autour de ça un pan extrêmement fort de pseudo-histoire en fait comme quoi ce serait potentiellement sous le règne d'Akhenaton qu'apparaît le personnage de Moïse etc bref ou Akhenaton et Moïse qui dérive de ça mais qui en fait sont totalement battus en brèche par la documentation égyptienne elle-même même si tant est qu'on prenne la peine de la lire pour de vrai et surtout de lire ce qu'en disent les gens qui savent de quoi ils parlent mais ça encore une fois on en revient un peu toujours à la même problématique ça marche Charles juste une minute on revient sur le sujet principal après oui non mais en fait justement je vais revenir à pourquoi l'Egypte c'est que je vais donc dire sur ce que disent les camarades c'est que dans la conception même des livres saints il y a un rapport à l'Egypte parce que d'une part l'ancien donc je vais dire la Bible hébraïque a été plus ou moins mise en place en partie à Alexandrie au troisième siècle avant notre ère que l'Egypte est l'une des premières communautés des chrétiennes du bassin méditerranéen qui était évangélisée par l'un des apôtres mais je ne dirai plus le nom je pense que je vais me planter encore une fois d'après les textes qu'on soit d'accord et d'autre part pour en revenir à Akhenaton et à ce faux monothéisme il y a également toute une branche de pseudo-science et de pseudo-religion même qui dit que l'Exode est à mettre en lien avec l'épisode d'Amarnien où Akhenaton a fui l'Egypte parce que justement il y avait une pression des prêtres d'Amont et qui a emmené avec lui l'ensemble de ses condisciples et que l'Exode serait en fait l'Exode d'Akhenaton vers un autre lieu or d'une part l'Exode on serait plutôt entre Ramsès II et Mérène Nepta donc on serait un siècle et demi après à peu près Simon globalement oui c'est ça à peu de choses près et que d'autre part le seul texte où on parle d'une suite massive d'une population à cette époque-là c'est l'Exode on n'a aucune documentation égyptienne d'autant que si mes chiffres sont exacts c'est 200 000 personnes qui fuiraient l'Egypte à peu de choses près pour une population égyptienne qui serait estimée à combien à peu près Simon ? t'as une idée ? à cette époque-là je pense qu'on doit être entre je sais pas je dirais entre 5 et 700 000 habitants mais j'ai plus les chiffres en tête faudrait que je revoie ma chronologie mais on est au moins d'un million en tout cas ça c'est quasiment sûr donc plus d'un cinquième de la population qui quitte le territoire du jour au lendemain qui ne laisse aucune trace dans aucune archive où elle passerait et je parle même pas de la conception de l'esclavage qui n'existe pas en Egypte mais ça encore une fois on pourrait un repas ça pourrait presque faire l'objet d'une autre émission et et donc ce rapport à l'Egypte donc pourquoi les complotistes les pseudo-scientifiques les pseudo-chercheurs s'intéressent à l'Egypte parce qu'encore une fois dès l'Antiquité même aux yeux de l'Egypte une Antiquité tardive a toujours eu cette terre de mystère cette terre à la fois de ce foisonnement scientifique et culturel qu'a été Alexandrie donc la capitale du royaume l'Agide et même encore après qui a été un rayonnement culturel sur l'ensemble du bassin méditerranéen on va dire entre Athènes et Rome il y a eu Alexandrie et que beaucoup de choses se sont passées par là beaucoup de savants de l'époque de philosophes et donc tout ça a nourri à mon sens cette idée que tout se passait en Egypte tout se passait à Alexandrie pour revenir sur les deux éléments qui sont là un élément dont se servent les pseudo-archéologues sur Akhenaton c'est le crâne allongé donc ça c'est un élément dont les pseudo-archéologues se servent beaucoup en disant voilà il a un crâne allongé on trouve également des crânes allongés en Amérique du Sud notamment et dans des groupes d'Anubiens ou Turco-Uraniens ou Mongols et en fait les crânes allongés crânes allongés ça veut dire qu'effectivement le crâne est plus haut et c'est une technique qui est utilisée en bandant la tête des nouveaux-nés et des jeunes-nés puisque les os ne sont pas encore collés il y a encore ce qu'on appelle la fontanelle et les os le crâne n'est pas un seul os c'est plusieurs os et on peut donc les re en fait leur donner une forme particulière et effectivement les allonger je pourrais juste pour dire un truc par rapport aux crânes allongés on a même trouvé ça a été même la mode dans l'Europe je pense que tu le sais aussi Alexis puisque on a cette la dame de Dully ici que vous voyez là qui est une burgonde donc cuillère tout ça faites-vous plaisir voilà donc 5ème siècle et retrouvée en Suisse voilà c'est une petite anecdote on le retrouve dans des groupes d'anubiens effectivement des crânes allongés donc effectivement Akhenaton a donné cette idée là qu'en fait Akhenaton c'est un passage particulier peut être un extraterrestre parce qu'il est relié à d'autres extraterrestres qui ont les crânes allongés donc ça c'est un premier élément le deuxième élément est toujours pour rester sur la pseudo-archéologie mais sur l'exode c'est qu'effectivement beaucoup des pseudo-archéologues j'ai un nom en tête blow it duo pour ne pas la citer ont une vision littérale de l'exode à savoir que l'exode a existé et comme vous l'avez redit là l'exode est une invention alors selon Finklinstein c'est une invention ça serait écrit autour du 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 sixième siècle avant notre ère et que l'Egypte donc qui était avant qui et dont on parle d'exode est une Egypte complètement inventée et de toute façon effectivement cette exode n'a jamais eu lieu en fait tant que tel, avec des personnages comme Amtash, comme Moïse, et probablement un personnage inventé, si on reçut le texte Exode et Nombre, c'est les deux textes qui parlent de la prise de contrôle par les groupes hébraïques de la Palestine, et bien, si on suit de manière archéologique, aucune des traces citées dans l'Exode n'est retrouvée. En revanche, l'Exode raconte, l'Exode et Nombre, ces deux livres-là, racontent des événements qui se passent beaucoup plus au 7e, 6e siècle avant notre ère. Là aussi, il y a un réemploi très clair à la fois de ces traditions monothéistes, je mets les guillemets évidemment, d'Akhenaton, avec en plus son crâne allongé, et de l'Exode, comme des éléments prouvant que d'Égypte partent des traditions spirituelles très fortes, et qu'évidemment, il faut s'intéresser à l'Égypte de manière pseudo-historique. J'ai juste précisé un point, il y a des éléments historiques qui apparaissent, je ne sais plus si c'est dans l'Exode de Nombre ou un peu après, notamment autour du premier millénaire dans notre ère, où tu as un chéchon qui donc... C'est ça, c'est ça. C'est un peu près... Ce que je ne dis pas là, c'est que ce n'est pas dans l'Exode des Nombres, c'est dans un texte plus tardif, effectivement, où effectivement, on parle de chéchon, comme dans la stèle de Meremta, qui est la première à parler des Hébreux, des Hébreux, mais il parle des Hébreux, déjà installés en Palestine. À l'époque de Meremta, on est au moment de l'invasion des peuples des mers, et on est dans une lutte assez importante pour le contrôle de la Palestine. Voilà. Alors, qui veut parler ? Vous avez tous la main, là ? Pour le texte, j'allais préciser, alors, chez Chonk... Alors, en plus, dans ce texte biblique dont je parle, il n'y a pas de mention spécifique, parce que chez Chonk, c'est un nom porté par différents souverains égyptiens du Nord. Je ne rentre pas dans le détail entre la répartition à la troisième période intermédiaire. Donc, c'est un nom qui est porté par plusieurs pharaons entre les 21e et 22e, voire 23e dynastie dans la partie Nord. Donc, il y en a eu... Simon, 5 ? 4, 5 ? Déchéchonk ? J'ai un doute. Je peux ressortir le Pérodo, mais je peux ressortir le Pérodo derrière moi. Mais bref, donc, il y a tout ça pour dire qu'il y a plusieurs souverains qui portent ce nom-là. Et donc, on serait, notamment avec la prise de Jérusalem, on serait autour de la seconde moitié du premier millénaire, mais je n'ai pas révisé avant. C'est ça. Mais on est à peu près par là. J'ai 945 en tête, mais peu importe. Ça, c'est vrai de chez Chonk, mais à l'époque où chez Chonk reille, il ne prend pas Jérusalem parce que j'ai révisé mais qu'un village. Mais qu'un village, voilà. Donc, après, on pourrait encore en parler. Oui. Oui, mais tout ça, c'est... Mais tout ça fait qu'on a tout un foisonnement de textes bibliques qui mystifient un petit peu l'histoire égyptienne pour l'adapter à sa source. Alors, du coup, on parlait plus tout à l'heure de la Bible, etc. Effectivement, la Bible parle beaucoup d'Égypte comme vous l'avez expliqué, mais la Bible parle également d'autres voisins, des Hébreux, principalement les Vésipotamiens et même les Philistins, etc. Et pourtant, pour les pseudo-historiens et archéologistes, il y a quand même un petit peu moins d'attention portée sur ces civilisations-là, à part peut-être les Sumériens et les Anunnaki, mais pour le reste, je n'ai pas trop vu de personnes... Ah, puis c'est aussi le temple au Liban, là, avec le Balbeck. Oui, c'est un truc à tout le temps, oui. Alors, il faut savoir... Attends, je crois que Simon veut parler, je vais... Simon. Je vais plus ou moins rebondir aussi sur ce que vient de dire Rob, parce que ça a été... Je voulais juste prendre un peu de recul sur ce qu'on disait, pour s'extraire un peu de la question de l'exode, etc. mais ça y est lié, c'est que dans beaucoup de situations où on se retrouve en situation de pseudo-histoire, pseudo-archéologie, comme on le lit depuis le départ, en fait, il y a un problème d'interprétation des sources, que ce soit volontaire ou plus ou moins involontaire, notamment avec les textes écrits. Là, on parle beaucoup de sources écrites depuis tout à l'heure. Pour beaucoup de personnes qui sont plus ou moins partisantes des pseudo-thèses, pseudo-théories historiques, à partir du moment où on a une source écrite, qu'on est dans les sciences humaines, les sciences sociales, en fait, tout devient relatif. C'est-à-dire que, pour beaucoup, tous les avis vont se valoir et chaque interprétation aura le même poids qu'une autre. Et en fait, chacun va y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Ah tiens, ce mot-là, moi je le traduis plutôt comme ça, ce qui veut dire que mon hypothèse est la bonne, toi tu le traduis plutôt comme ça, ce qui veut dire que ton hypothèse est peut-être la bonne, etc. Et notamment, la question de l'exode en fait partie, la question du monothéisme d'Akénaton en fait partie, etc. C'est qu'en fait, on interprète les sources un peu comme on a envie de les interpréter, sans forcément écouter ceux qui proposent des arguments épigraphiques, philologiques, etc. de poids, pour la simple et bonne raison que c'est hyper technique et parfois un peu complexe à mettre en place. Et donc, on en revient à une question centrale, c'est la question de l'interprétation des sources, en fait, qui est vraiment essentielle. Et souvent, les gens, les personnes qui sont partisans de pseudo-thèse, en fait, se foutent complètement des sources, ou en tout cas, les tordent dans tous les sens possibles et imaginables. Et ça, c'est aussi valable d'ailleurs pour beaucoup de choses encore aujourd'hui hors de l'archéologie et de l'histoire. Dès qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle un peu le complotisme, c'est souvent aussi par ces biais-là que ça passe. Et pour l'histoire et l'archéologie, c'est encore plus frappant, en fait, parce que souvent, beaucoup de gens vont te sortir des traductions de 1878 où machin a traduit l'assemblée des dieux par le cœur des anges, voilà, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se traduisait. Et du coup, ils vont te faire tout un délire autour de relations entre l'Égypte et d'autres systèmes de pensée. Donc, quand on parle de pseudo-histoire, de pseudo-archéologie, la question de l'interprétation et la question du traitement des sources est absolument centrale. Et donc, même sans entrer dans des trucs hyper techniques comme les datations de règne de tel ou tel roi, en fait, il faut en revenir à ce qu'on connaît en tant qu'historien et en tant qu'archéologue. C'est-à-dire, que nous ont laissé les sociétés qu'on étudie, comment les interprètes et pourquoi et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion. Et en fait, souvent, c'est de là que viennent la plupart des problèmes. Et je pense qu'à mon avis, Alexis aura beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense. Oui, c'est classique. Il y a effectivement un problème de méthode, historique et archéologique, historique sur les textes, archéologique sur les structures. Le premier truc, et c'est pour rebondir ce que dit Simon, c'est la décontextualisation. On prend une source, on prend une partie d'une source, on la sort du reste du contexte. On oublie que c'est, je ne sais pas quoi, un texte de la pratique, un texte religieux. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Reprenons l'exemple de la pyramide de Koufou. On a l'impression qu'elle est toute seule. Elle est au milieu du platier de Gizet, on oublie tout le reste. Voilà. On oublie les autres pyramides, les pyramides secondaires, les carrières, les chaussées, les temples, etc. On a l'impression qu'elle est toute seule et qu'il n'y a qu'elle qu'il faut interpréter pour comprendre la pseudo-histoire. Donc ça, c'est... Avec le Sphinx ? Avec de temps en temps, le Sphinx et encore pas toujours et surtout pas toujours avec les mêmes dates. Donc c'est ça. Et pour reprendre l'exemple du Sphinx, l'hypothèse, par exemple, notamment de certains géologues comme Shosh, de dire le Sphinx est plus ancien parce qu'il y a des traces d'érosion. Alors on dit très bien les traces d'érosion sur le Sphinx. Bon, OK. Imaginons qu'elles étaient faites anciennement. Où sont les traces d'érosion du même type sur le plateau ? Où sont les autres traces d'érosion ? Alors Kéo va tout de suite se poser. Il va dire tiens, si j'ai des traces d'érosion là, c'est que j'en ai ailleurs. Si j'en ai pas ailleurs, c'est que c'est pas celle-là. Juste pour ceux qui ne savent pas, Robert Shosh, c'est un géologue qui est partisan d'une thèse, d'une hypothèse plutôt, comme quoi en se référant à l'érosion d'érosion du bas du corps du Sphinx, il serait venu à moins dix mille, un truc comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises, dix mille ans avant Jésus-Christ, si je me rappelle bien de ses datations, soi-disant. Oui, c'est ça. Tu commences à 7500, puis un peu plus. Voilà. Donc, bref. Contexte. Contexte, c'est vraiment le premier élément. Deuxième élément, c'est effectivement ce que dit Simon, c'est la méthode de traduction ou d'usage des textes. On se sert des traductions les plus récentes. Quand on ne sait pas un mot, qu'on a un problème sur un mot, on ne l'interprète pas de manière claire. On dit, ce mot-là, je ne sais pas trop ce que dit, je pense que c'est clair, donc je propose des hypothèses, donc on est un peu moins ferme. Et puis, surtout, on essaye de tirer l'idée sur l'ensemble du texte. On ne prend pas un passage qui nous convient ou qui ne nous convient pas. C'est vraiment l'élément qui est là. Et puis, dernier élément, quand on propose une hypothèse, on regarde les autres hypothèses. Parce que les pseudo-archéologues ne proposent qu'une hypothèse et ne regardent jamais les autres hypothèses. Ils ne regardent jamais les autres hypothèses, notamment des chercheurs qui sont sur le terrain. Donc, pour eux, les autres hypothèses sont fausses, d'emblée. Alors, ça va de, de toute façon, c'est toujours les mêmes depuis le 19e siècle, de toute façon, comme ce n'est pas la mienne, elle est fausse. Et effectivement, ce n'est pas du tout ce qu'on fait quand on fait de la recherche, quand on propose une hypothèse. On va aussi voir d'abord quelles sont les autres et voir si la nôtre est meilleure. Et si la nôtre est meilleure par rapport aux sources. Et là, on a une distance entre archéologie et pseudo-archéologie qui est absolument gigantesque. Effectivement. Pardon, excusez-moi. Il est toujours très intéressant ce que vous dites là, les gars. Ça me fait plaisir de vous avoir ce soir, là, franchement. Bref, du coup, je reviens sur notre petit truc. Donc oui, là, on parlait un petit peu de Mésopotamie, etc. et d'autres cultures. Parce qu'on parlait d'éléments, de monuments, donc on parle beaucoup de la pyramide depuis tout à l'heure et du sphinx qui seraient bien conservés et relativement anciens. Et pourtant, il existe d'autres monuments entre guillemets aussi anciens, vraiment entre guillemets. Je pense notamment à celui-ci. Voilà, Stonehenge qui se trouve donc en Angleterre actuelle. Et j'ai quand même l'impression, même s'il y a des trucs qui se passent autour de Stonehenge au niveau pseudo-archéologie, on a quand même moins, les pseudo-archéologues sont quand même moins dedans. Ils sont moins sur le... Le bon côté qu'est Stonehenge, c'est que si tu traces une ligne droite en partant de Gizeh, au pyramide, tu relis les deux points. Ça, c'est vrai. Alors ça, moi, je trouve que là, tu nous fais un truc. OK. Là, je suis obligé de le faire en direct. C'est de ta faute. Du coup... Avec plaisir. Oui, non, mais... En fait, pourquoi je parle de cette idée aussi, comment dirais-je, infantine, débit, stupide, je laisse la communauté jugée ? C'est que nous, nous, on est là, on en rigole. Pour certains, ils pondent des théories. On est à ce niveau-là. Tiens, tu peux nous dire en plus, tu peux nous dire la distance ? La distance ? Bon, là, j'ai fait au pif, je suis à 3640 km, il y en a plus, à mon avis. Et que certains balança avec... Alors, je regarde d'Alexis, il va comprendre d'aujourd'hui, avec la vitesse de... La lumière. La lumière, exactement, voilà. Et que suffit... Regardez, c'est incroyable, ça passe à côté de Padoue. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Padoue est important dans le... Est-ce que la basilique de Padoue, qui est pas très loin de la ligne, est un site sacré ? Oui, ben voilà, on rigole, mais il y a des théories qui se basent en... Enfin, on en est clairement à ce niveau-là. Ouais, clairement. Donc, effectivement, on parle... Et ça passe même à Mulhouse ! Les gens de Mulhouse, si vous êtes là... Alors, pour Stonehenge, pour répondre à la question que tu posais juste avant, il y a quand même un paquet d'ésotéristes qui vont se faire des massages aux orties, les soirs de pleine lune du côté de Stonehenge et compagnie. C'est aussi un site qui a quand même son lot de délire plus ou moins fantasque. Mais c'est vrai que souvent, Stonehenge, on est même dans des trucs souvent encore plus délirants. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début avec l'Égypte, notamment son rapport aux Atlantes, etc. Stonehenge, on est aussi souvent un peu dans ce genre de délire. Mais en fait, c'est... La pseudo-archéologie, là, on parle du terrain égyptien parce que c'est vrai que c'est particulièrement prégnant, mais c'est honnêtement tous les sites archéologiques majeurs du globe y ont eu droit. Il y en a qui, effectivement, sont moins vendeurs que d'autres, probablement. L'Égypte a aussi, notamment en France, notamment en France, il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte est une passion que la France a embrassée depuis très longtemps maintenant. Il suffit de voir les records successifs de fréquentations d'expositions autour de l'Égypte, c'est absolument incroyable. les documentaires sur l'Égypte se vendent comme des petits pains sur toutes les chaînes et n'importe quelle chaîne, etc. Il y a aussi à prendre en compte pour le sujet qui nous intéresse, le fait que nous sommes en France et que la France a un passif extrêmement important avec l'Égypte et avec l'Antiquité égyptienne. On peut remonter à l'expédition de Napoléon mais même encore un petit peu avant. Mais l'expédition de Napoléon est vraiment un tournant à ce niveau-là. Le déchiffrement des hiéroglyphes, bien sûr, etc. Et en fait, le terrain français est vraiment quelque chose d'extrêmement vif pour ce qui est de la diffusion de la pseudo-archéologie autour de l'Égypte parce qu'il y a une fascination pour l'Égypte ancienne et que les personnes qui diffusent les pseudo-théories, etc. savent qu'elles vont trouver un public sûrement beaucoup plus que s'ils s'adressaient dans d'autres pays, probablement. Donc la France est un terrain particulièrement propice pas parce que les Français sont plus stupides que d'autres mais parce qu'il y a une fascination pour l'Égypte et que certaines personnes savent très bien vendre ce qu'ils ont envie de vendre. Contrairement à mon livre que tu mets à l'écran que je n'ai pas réussi à vendre paradoxalement. Mais clairement, la France n'est pas la seule à souffrir de la pseudo-archéologie et de la pseudo-histoire. Il ne faudrait pas non plus tomber dans la caricature. Mais pour ce qui est de l'Égypte ancienne en particulier, nous sommes un public particulièrement friand, pas forcément de pseudo-théories, mais en tout cas de mystères et d'histoires en général. Il suffit de voir la vulgarisation historique en France qui est beaucoup plus vive que dans beaucoup d'autres pays. Et malheureusement, qui dit vulgarisation historique, dit aussi souvent des gens qui s'engouffrent dans des brèches beaucoup moins louables. Et l'Égypte, pour ça, c'est absolument parfait. Là, tu prenais les lignes droites, c'est un peu la base de la révélation des pyramides. Mais il y a aussi les fameuses ampoules de Dendera, les souterrains sous le sphinx avec des loges maçonniques. Enfin bref, j'en passe et des meilleures. Et c'est vrai qu'en France, on en a beaucoup aussi parce qu'on adore l'Égypte ancienne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si on est là à en parler. Forcément, ça permet aussi sa diffusion. Et c'est aussi justement à nous d'essayer de lutter contre ça tant bien que mal. Et Alexis, l'ALDA, etc., le font très bien. Et donc, je vous encourage d'aller suivre ce qu'ils font. Au Label Eurodote, on essaye aussi un petit peu d'y participer à notre échelle. Et voilà, c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler parce qu'on est dans un pays qui s'intéresse à ça volontiers. et il ne faut pas laisser justement le terrain aussi aux escrocs et aux délirants. Il faut aussi qu'on puisse l'occuper et remettre un petit peu l'église au centre du village ou l'obélisque au centre du temple solaire. Je te remercie énormément pour cette magnifique parole que tu viens de prendre. Tu as tout à fait raison. Je profite juste. Alors effectivement, je montrais ton livre depuis tout à l'heure mais je montrais également la collaboration qu'on a depuis, peut-être la plus longue collaboration de YouTube d'ailleurs, je pense, qu'on a sur l'expédition militaire de Bonaparte en Égypte qui a quand même fait pas mal de choses pour l'égyptologie. Et là, j'ai mis d'ailleurs en lien normalement un peu plus haut la description de l'Égypte dont on parle toi et moi sur ta chaîne. Donc le magnifique ouvrage que les scientifiques qui ont participé à l'expédition ont créé quand ils sont allés en Égypte donc en 1798 j'allais dire en Suisse 98, allons-y. Et voilà, donc si vous voulez jeter un coup d'œil sur la description d'Égypte c'est super intéressant et aussi sur la ministérie que je suis en train de faire actuellement sur Bonaparte en Égypte. Bref, donc effectivement on a une fascination pour l'Égypte depuis un petit bout de temps. Donc c'est pas normal qu'on ait pas mal de sujets, de questions là-dessus. La chose c'est que ce qui vient régulièrement dans ces histoires avant que d'on voulait réagir à quelque chose d'autre parce que je vois les doigts qui se lèvent ou c'est moi qui déconne ? C'est moi qui déconne. La chose qu'il y a c'est que très régulièrement Juste pour rebondir 15 secondes sur ce que dit Simon les sites comme Goblit TP ou comme Stonehenge sont aussi utilisés en plus d'argile mais ils sont moins vendeurs que l'Égypte parce que ce que dit Simon est très vrai c'est que tout le monde a accès à l'Égypte. L'exemple de l'Aigle de Normandie est très intéressant ils vendaient des trucs qui étaient effectivement liés aux vikings il avait un public un public néo-païen mais pour vendre plus entre guillemets il a basculé sur ce qu'il appelle le code des pyramides pour essayer de relier tout ça mais il faut qu'il relisse ça aux pyramides. Il relisse ça de façon très rigolote j'ai pas mal ri pendant que j'ai regardé tout à l'heure. Je voulais revenir un peu ce que disait tout à l'heure c'est dans le chat The Daimed Geisha La Geisha d'année Une question j'ai l'impression que la Grèce-Rhum est quand même assez épargnée pour le coup est-ce qu'on peut expliquer ça pour le fait qu'il soit plus proche de chez nous ? Alors je pense qu'il y a ça effectivement qui joue il y a aussi le fait que la culture gréco-romaine est quand même assez présente en Europe depuis la chute de l'Empire romain-occident en 456 J'ai des conneries ? Oui c'est ça ? 476 Oui j'ai des conneries en 476 pardon 476 pourquoi 56 je sais pas pourquoi je sais pas tu peux me taper Alex vas-y 476 Il se passe des choses étranges en coulisses donc 476 et aussi avec l'époque de la Renaissance on a un retour de la philosophie grecque etc ce qui fait que ce sont deux cultures qu'on connait très 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 bien au 18ème siècle au moment où on va redécouvrir l'Egypte avec principalement Bonaparte donc je pense que c'est ça qui joue et est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus ? Je pense que oui Alexis ou Simon pourquoi Rome ça marche pourquoi il n'est pas un petit mot simplement c'est qu'aussi l'Egypte mais non mais surtout Rome et la Grèce il y a beaucoup de mystères c'est beaucoup mieux connu on a beaucoup beaucoup d'éléments sur Rome et la Grèce on a des textes on a des monuments on a plein plein de choses donc évidemment mis à part deux trois petits trucs genre mystère d'Elozis et autres et religion et mystère la pseudo-histoire peut difficilement vendre des choses particulières sur la Grèce et sur Rome parce que c'est très facile la doc elle est là les sources sont beaucoup plus nombreuses alors que sur l'Egypte notamment l'ancien empire c'est plus compliqué Oui je suis complètement d'accord il y a notamment là c'est encore une fois le philologue qui parle mais la question des écritures et des langues qui est vraiment importante le grec alors même si la connaissance du grec s'est un peu perdue entre la fin de l'Antiquité le début du Moyen-Âge en Europe enfin perdu de l'Ouest ensuite avec notamment Jean-Scott Érygène etc. et d'autres mais le latin ben voilà a continué à être employé même avec toute l'évolution qu'il a connue les écritures égyptiennes pour le coup on n'y comprenait plus rien n'a rien plus personne n'était capable de dire quoi que ce soit si ce n'est des vieux témoignages soi-disant de vieux coptes machins qui avaient des pouvoirs magiques enfin bref tout un délire autour de ça donc en fait on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure c'est un mélange de tout ça du style question d'interprétation des sources où les sources gréco-romaines étaient plus simples d'accès à tous les aspects le côté oriental exotique de la civilisation égyptienne etc mais oui là pour moi ce qui m'intéresse le plus en l'occurrence les textes dans mes recherches c'est pour ça que je ne me considère pas vraiment comme un archéologue de métier je suis beaucoup plus un épigraphiste si je puis dire un philologue un linguiste peut-être si on veut être un petit peu plus compréhensible Rome et la Grèce ont beaucoup moins pâti à ce niveau-là et si on ajoute je le disais tout à l'heure mais c'est vraiment extrêmement important le fait que les égyptiens avaient une écriture sacrée faite de dessin ça a évidemment contribué quand tu vois Alexis parler tout à l'heure de symboles maçonniques etc c'est aussi valable même dans les objets décoratifs dans la vie de tous les jours au 18ème, 19ème siècle dès le début du 17ème où on mettait des faux hiéroglyphes en forme de dauphins de spirales et de je ne sais pas quoi sur des fauteuils et sur des commodes ça a participé à tout ce côté fantastique mystique autour de l'Egypte ancienne et qui ne s'est jamais démenti par la suite et ça n'aurait pas du tout été le même délire si tu avais mis une inscription en latin ou en grec donc c'est vraiment des terrains très très différents et qui n'ont pas du tout subi la même évolution dans leur perception d'autant que encore une fois d'autant que les traits du 19ème siècle vas-y vas-y je t'amène pour 15 secondes d'autant que les traits du 19ème siècle parlent latin et grec c'est pas un mystère pour eux au 19ème siècle les gens cultivés parlent latin et grec vas-y pardon je t'ai coupé deux fois non mais je t'en prie et je voulais revenir aussi à ce que je disais un peu plus tôt c'est que lorsque les premiers explorateurs lorsque les premières traces d'Européens sont arrivés en Egypte on est encore une fois on est autour de la campagne de Napoléon ils ont vu quoi ils ont vu une architecture avec effectivement toute une écriture dessus enfin j'extrapelle un petit peu et encore une fois si on va chez les voisins on a quoi donc on est en mesopotamie on a quoi on a quelques tablettes et encore les tablettes il faut souvent les gratter pour les fouiller enfin pour les trouver donc on a un accès à ce style égyptien à cette décoration à ces textes qui est beaucoup plus facile en Egypte que dans d'autres civilisations je mets encore une fois là je rejoins Simon je mets de côté Rome et Athènes parce que forcément comme Alexis vient de le dire on parlait encore le latin et le grec et c'est quand même moins joli visuellement on va pas se mentir oh là 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 il y en a qui cherchent il y en a qui cherchent et en fait et ce que je disais dans le chat parce que je voulais y penser c'est qu'aujourd'hui il y a il y a un il y a un type dont j'ai dont avec Alexis on a souvent l'occasion d'échanger dessus qui a pondu une hypothèse comme je dis sur un lien entre les langues sumériennes et égyptiennes attends Simon t'es assis t'es prêt accroche-toi c'est du lourd et le gars en à partir de l'étude des grottes de Lascaux et j'exagère à peine a trouvé la comment on pourrait dire la la première langue l'origine commune entre la langue égyptienne et la langue sumérienne attends tu es en train de laguer Alexis là c'est là allo Alexis on est en train de te perdre Simon vas-y le temps qu'il revienne je rebondis là-dessus le rapport entre les langues les écritures égyptiennes et tout un tas de langues a été vraiment quelque chose d'extrêmement important pour plein de pseudo-historiens et de pseudo-archéologues il y en a qui ont tenté de montrer que en fait la langue de la bible était un dérivé donc des langues égyptiennes qui elles-mêmes ont donné naissance au vieux flamand qui serait en fait la première une des premières langues humaines le vieux flamand attention d'autres ont voulu y voir un rapport avec les langues chinoises notamment bien sûr toutes les langues européennes y ont eu droit oui oui ça c'est quelque chose effectivement qui est très récurrent dans l'histoire liée à l'Egypte ancienne c'est rapprocher les hiéroglyphes à des langues modernes pour montrer qu'en fait la société à laquelle on appartient est la descendante de l'ancienne Egypte donc de la plus grande de toutes les civilisations etc ça c'est quelque chose de très classique là j'ai deux points à rebondir là j'ai deux points à rebondir Rob si tu me permets vas-y je t'en prie c'est deux points donc le premier c'est effectivement mais là c'était là dans l'hypothèse dans l'idée dont je parlais au début c'était vraiment relier le décor préhistorique je ne sais plus le décor pariétal préhistorique à l'égyptien et tu parlais des relations entre les langues modernes et l'égyptien et il y a un exemple que tu connais aussi bien que moi mais Alexis c'est l'Afrique et le monde ouest-africain qui se veut et le kémitisme on va passer sur un sujet là mais vas-y ah on va passer sur un su il faut en parler de toute façon pardon mais de toute façon on n'a pas encore abordé et s'il y a bien un lien de complotisme et de pseudo-science dans le monde africain c'est ce rapport entre l'égypte ancienne et on va dire je vais dire l'Afrique de l'ouest un petit peu j'ai vu des trucs un petit peu passer en Afrique centrale mais c'est vrai mais c'est vraiment toute la région ouest-africaine et subsaharienne qui cherche inexorablement un lien avec l'égypte ancienne et ça là-dessus je vois des choses mais tous les jours malgré moi souvent mais on pourrait en parler enfin on pourrait en parler mais on est au niveau de tracer une droite entre Stonehenge et Gizet on est à ce niveau-là alors juste pour ceux qui ne savent pas de l'infocentrisme alors je résume très très vite et vous me stoppez si je dis des bêtises c'est une j'allais dire une idéologie des hypothèses c'est une idéologie 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 avec ce mot disons des termes une idéologie qui en gros décide que on veut dire que tous les peuples noirs africains et je précise bien africains sont à l'origine quasiment de toutes les éditions et notamment évidemment on a l'égypte en première ligne on a l'égypte et ça va et ça remonte aux vikings oui oui mais c'est c'est une hypothèse où je pourrais alors je pourrais aller chercher des trucs mais on est au niveau du même mais clairement tu sais tu vois pour donner un exemple tu vois une statuette d'une femme d'une femme égyptienne qui broie probablement du grain pour en faire une farine avec une melampie donc ça d'un point de vue archéologique on s'est attesté on a des grandes melampières des mortiers en pierre et on voit à côté une femme africaine dont tu ne connais ni le pays même l'ethnie au sens ethnologique du terme bien sûr on te met les deux côte à côte en disant c'est pareil à ce niveau là moi je vais prendre un exemple que j'utilise souvent c'est un bol c'est un bol je ne sais pas si je suis assez clair pour tout le monde mais on est à des niveaux de parallélisme et de mimétisme je ne rentre même pas dans le débat de la langue voilof et de la langue égyptienne on est à un niveau de délire où là on est vraiment dans l'aspect le plus dangereux qui soit qui est vraiment l'enjeu idéologique et politique qu'on retrouve également qu'on retrouve en Europe aussi qu'on retrouve en Europe aussi mais pour citer quelques pseudo-scientifiques et pseudo-chercheurs bien de chez nous ils ne montent pas le bourg à des niveaux vos politiques où on retrouve et c'est à cause de ça qu'on se retrouve avec une Cléopâtre noire sur Netflix je veux dire c'est parce qu'on est dans un discours qui est au-delà d'une réinterprétation d'une recherche pseudo-historique on est même dans une réinterprétation dans une réécriture idéologique de l'histoire et ça on peut trouver des exemples plus chez nous aux périodèles les plus sombres de notre histoire contemporaine je veux dire dans l'afrocentrisme au paroxysme de l'afrocentrisme c'est ça oui bien sûr après oui évidemment il y a un côté il y a un parallèle à faire entre l'afrocentrisme et puis ce qu'on puis il y a fin 19ème début 20ème où les avec un truc l'eurocentrisme voilà tout simplement comme quoi la civilisation européenne n'est pas autre part c'est tous les trucs qui sont battus en bref par l'idée couverte actuelle c'est sûr qu'on retrouve dans l'égypte aussi Flandes Petri il explique que les premiers pharaons sont des descendants des caucasiens et qu'on retrouve également chez Iglétus Donnelli puisqu'on parlait de lui au départ comme étant un des bases de la pseudo-histoire qui explique que les Hlandes sont forcément blonds aux yeux bleus et voilà c'est la base oui non mais c'est pour ça que je fais un parallèle mais après nous pour nous on va dire en France c'est un phénomène qui nous touche moins mais aux Etats-Unis après c'est américain de base cette théorie donc l'afrocentrisme le kémétisme à mon sens t'as vraiment c'était repris à fait là je regarde Simon j'ai plus son tu as Antadiop au Sénégal mais ce qui effectivement qui pour moi est le père du kémétisme francophone si je peux dire mais effectivement je sais qu'aux Etats-Unis il y avait tout un courant qui apparaît mais si on reste dans le monde francophone voest-africain c'est ça c'est horrible alors il y a un courant justement excusez-moi juste un instant s'il vous plaît j'en profite juste pour mettre que Simon justement avait fait une vidéo sur ce sujet oui je regarde justement en même temps c'est très gentil de mentionner ma vidéo Alexis m'a pas mal aidé en termes de documentation etc parce que je sais qu'il a travaillé sur le sujet il a travaillé sur mon corps dessus donc je vous invite aussi à aller voir ses travaux parce que ça m'a beaucoup servi alors là par contre si on part sur l'afrocentrisme là ça va être un autre délire parce que là c'est vraiment un sujet ça prend beaucoup de temps qui est vraiment extrêmement complexe extrêmement difficile etc par contre ça a quand même évidemment un rapport extrêmement étroit avec ce dont on parle depuis le début et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop eu le temps de mentionner parce que le temps file et voilà c'est un sujet qui est très vaste mais c'est toute la partie idéologique en fait de l'histoire et des sciences humaines des sciences sociales qui est vraiment un sujet extrêmement vaste et effectivement notamment au début de l'égyptologie voilà il y a eu toute une vague qui a voulu blanchiser l'Afrique et notamment l'Egypte c'est la réalité des choses aujourd'hui il y a une vague qui veut faire de l'Egypte une terre plus africaine qu'elle ne l'est encore comme si tout le monde niait que l'Egypte n'est pas sur le continent africain mais ça c'est encore un autre problème mais voilà il ne faut pas aussi ne regarder que ce que font mal les autres il faut aussi regarder ce que font mal nos collègues voire nous-mêmes et c'est vrai qu'il y a plusieurs maintenant un bon paquet de décennies mais ça existe encore parfois malheureusement il y a des études qui sont extrêmement biaisées à cause d'idéologies très particulières parce qu'un historien a des croyances religiosos idéologico politico tout ce que tu veux et oui et ça contribue malheureusement aussi parfois à entretenir le flou sur certaines situations ça contribue à noyer les interprétations valides de certains des historiens des archéologues etc et ça la partie idéologique de la pratique archéologique historique des sciences sociales et des sciences humaines en général ça mériterait même plus d'un live à part entière mais évidemment que ça fait partie du sujet en fait on peut pas échapper à ça parce qu'il y a la partie interprétation soit il y a la partie travail de terrain soit mais il y a aussi la partie de l'humain qui est derrière la plume qui écrit les travaux qui publie des vidéos des livres etc et ça c'est un facteur aussi à prendre en compte comme on parlait de ceux qui avec la pseudo-science veulent faire de l'argent de la popularité créer des groupuscules idéologiques etc et bien il y a aussi malheureusement des gens qui avec un background tout à fait respectable sombre dans des travers particulièrement inquiétants parfois et ça participe pour certains à créer une zone de tension de laquelle on a parfois du mal à sortir mais ça c'est même quelque chose qu'il faudrait confier peut-être plus encore à la zététique qu'à maigre compétence d'égyptologue parce que là on se frotte à quelque chose qui fait intervenir sociaux psychos et compagnie mais c'est évidemment une partie extrêmement importante du problème d'autant qu'en Égypte il y a un réel débat et quand je dis réel c'est vraiment concret entre un nationalisme égyptien qui est exacerbé même au niveau de la recherche scientifique on parlait tout à l'heure de Mariette enfin plus longtemps de Mariette Pilleur c'est grave enfin je veux dire tenir ce genre de propos c'est très grave et à côté de ça il est dans les deux cas il y a des gens avec qui il est impossible de discuter parce que leur comme dit Simon leur leur pseudo-science est tellement ancrée dans un combo idéologique et politique et culturel que c'est impossible d'avoir une discussion posée et les quelques échanges que j'ai pu avoir avec des afro-centrismes se résumaient à des attaques à des attaques racistes de leur part en disant que sous prétexte que je suis blanc enfin ce que je suis je suis incapable de comprendre les mystères de la civilisation égyptienne pour conclure c'est ce qu'ils disent et très rapidement la pseudo-histoire est très idéologisée même la pseudo-histoire qu'elle n'est pas elle l'est beaucoup justement si on dit que ce n'est pas les égyptiens mais c'est une grande civilisation intérieure qui a créé les pyramides c'est un biais très idéologique et l'histoire les sciences humaines en général luttent contre cette idéologisation justement parce que c'est un travail collectif et qu'évidemment on va corriger collectivement voire exclure ceux qui sont trop idéologisés et qu'ils ne peuvent plus faire cette science humaine c'est le but juste une chose alors je ne pense pas qu'on aura le temps parce que Simon tu dois bientôt partir je ne sais pas si messieurs Alexis et Charles on les continue après ce que j'aurais bien adorbé aborder un petit sujet encore lié à ça mais c'est juste pour Simon je pense parce que là on parle d'afrocentrisme mais moi qui m'inquiète aussi évidemment sur tout ce qu'ils recherchent évidemment mais les pseudo-archéologues auxquels on a fait entre guillemets face en tant que vulgarisateur en tant que membre de l'ALDA je pense notamment à un Grimaud par exemple ou encore du Voleg ou encore un Hancock l'américain je n'oublie son nom Graham Hancock écossais écossais autant pour moi écossais écossais Graham Hancock et ils ont quand même pas mal de je dirais de fixettes sur des civilisations bien souvent extra-européennes pour expliquer que ces civilisations-là n'ont pas créé les monuments qu'ils ont pourtant créés donc est-ce que là il n'y a aussi pas une somme de une forme sous-jacente peut-être entre guillemets de racisme qui traîne encore un peu je pense certainement qui est aussi compliqué et aussi dommageable que l'afrocentrisme lui-même complètement là je suis complètement d'accord et je vois que Alexis Akiès là ça va aller très vite mais oui bien sûr certains vont nier je pense de bonne foi que les égyptiens ne l'ont pas fait parce qu'en fait ils préfèrent croire en des civilisations supérieures mais en fait à la limite que ce soit les égyptiens ou d'autres je pense qu'ils s'en foutraient par contre il y en a beaucoup pour qui ça tombe sur les égyptiens parce que c'est un pays d'Afrique du Nord parce que ce ne sont pas des européens pas des américains tout ce que tu veux et que donc évidemment que des pays d'Afrique à qui on attribue un outillage rudimentaire des capacités intellectuelles inférieures etc n'ont pas pu construire ça donc oui il y a évidemment des vieux relents eurocentristes et racistes derrière qui sont tout aussi problématiques que le fait de vouloir se réapproprier à tort une civilisation qui n'a rien à voir avec les régions d'origine de ceux qui sont partenaires de l'afrocentrisme donc oui c'est pour ça quand je disais qu'il ne faut pas se regarder ne regarder que les problèmes chez les autres il faut aussi voilà c'est clair que c'est tout aussi problématique et qu'il faut tout autant lutter contre ça et que non il ne faut pas voir uniquement le côté ah là là regarde ils pensent que c'est des extraterrestres qu'est-ce qu'ils sont bêtes ça peut aller bien plus loin que ça et ça peut être beaucoup plus problématique même souvent ça va même bien plus loin que ça je trouve personnellement quand j'entends certaines réflexions bref Alexis ? dans l'introduction de l'RDP il y a ça comment les gens qui ont été en pagne pieds nus en pagne avec des outils rudimentaires auraient construit ces pyramides c'est ultra raciste c'est exactement les positions que le ministère des colonies aurait pu dire en 1890 au moment de la prise de contrôle de l'Afrique de l'Ouest on est dans le même exactement le même type de discours c'est ce que j'allais dire et après et encore une fois je vais faire comme Simon je vais temporiser sur l'histoire africaine au sens sur l'histoire du continent non africain dans toute sa richesse dans toute sa grandeur dans toute sa chronologie et tout ce qu'on veut on est effectivement énormément centré je parle bien en histoire et pas en léontologie je ne parle pas pas de l'origine du genre humain là je voyais une question dans le chat oui effectivement l'Afrique est un des bassins est un des berceaux merci du genre humain à titre personnel moi je n'ai aucun souci avec ça loin de là donc je pense que c'est un fait donc je parle vraiment sur l'aspect historique et archéologique sur l'ensemble du continent africain on a tellement exacerbé les études sur je vais dire plus que l'Egypte mais je vais dire la vallée du Nil pour y inclure le Soudan bien que les études soudanaises soient un peu plus tardives mais peu importe et on a presque délaissé l'histoire de l'Afrique de l'Ouest le Mali le Sénégal la Côte d'Ivoire et j'en passe qui fait que alors je parle autant chez nous que dans les études des chercheurs et des collègues locaux bien sûr qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que de l'histoire africaine on connait quoi on connait l'Egypte la vallée du Nil le Soudan on connait un peu le Mali avec le Tombou au XVIème siècle et je vais très mal le prononcer je m'excuse mais Kankane Moussar également au Mali on connait un peu les Zoulous en Afrique du Sud mais à part ça en fait tu poses un problème je vais être très très bref l'histoire africaine n'a pas été étudiée ou elle a été étudiée par les yeux des colonisateurs jusqu'aux années 1970 le colloque du Caire sur lequel on pourrait revenir et sur lequel c'est quand Édiope a intervenu était notamment fait pour qu'une histoire africaine soit écrite parce qu'il n'y avait pas de grandes histoires africaines et à la suite du colloque du Caire il y a eu deux grands travaux qui ont été faits un dirigé par l'UNESCO d'autres par la deuxième par la Cambridge qui ont sorti des grandes histoires africaines celle de Cambridge dans 8 volumes celle de l'UNESCO je crois aussi et c'est là on a commencé à faire des études africaines qui soient fondées sur autre chose que les yeux extérieurs c'est à dire soit les musulmans pour l'Afrique de l'Ouest par exemple lorsqu'ils ont pris le contrôle de ces régions là soit les colonisateurs donc l'histoire africaine est assez assez récente et l'afrocentrisme est assez récente au niveau des études j'entends bien préciser ce que tu dis oui attention les études des histoires africaines va pas nous faire une Sarkozy s'il te plaît les études d'histoire africaine sont récentes les histoires africaines et très 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 anciennes et ça a changé de paradigme mais c'est encore très neuf par rapport au champ d'études asiatiques américaines européennes etc etc mais on commence à avoir maintenant des travaux à Paris 1 où j'étais on commence à avoir de l'archéo de l'histoire africaine Toulouse également a cher là dessus et le fait que François-Xavier Fauvel ait été au Collège de France a joué un rôle important mais effectivement il y a beaucoup à faire et c'est effectivement parce que l'histoire de l'Afrique n'était pas renseignée par les Africains ou n'était pas fondée sur des sources africaines ou n'était pas étudiée par des grandes universités prestigieuses qu'effectivement l'afrocentrisme s'est créé et s'est créé en opposition à ça pour pousser au-delà mais l'afrocentrisme crée le même biais idéologique que les pseudo-historiens sur l'origine unique d'un groupe niant aux autres groupes leur capacité et leur existence je pense oui vas-y Charles et je pense qu'on conclura après et juste pour finir on a effectivement il y a un type d'études qui se fait encore aujourd'hui et qui apporte beaucoup à l'histoire africaine ce sont les études ethnologiques et ethnoarchéologiques qui permettent d'appréhender cette histoire du continent africain encore une fois dans sa complexité et dans sa dans toute sa dans toute sa réalité géographique qui permettent d'appréhender ces questions-là et d'avoir des questionnements très concrets sur une histoire sur l'étude des sociétés et des vestiges que nous ont laissés ces sociétés voilà je pense que bon on n'aura pas répondu totalement complètement la question ce soir parce que c'est quand même très très vaste comme vous l'avez vu merci à vous trois qu'est-ce qu'on peut dire donc du coup qu'il y a tout le prestige autour de l'Egypte qui fait que voilà ça a atterri pas mal attiré les arts c'est l'archéologue j'ai un peu de mal à conclure ce soir je suis un peu fatigué c'est normal si vous voulez dire quelque chose je sais pas si vous voulez rester pour Charles et puis Alexis il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat si vous voulez y répondre Simon je sais pas si il doit partir maintenant oui bah moi je vais vous laisser mais voilà pour pour résumer en gros c'est bah comme vous l'avez vu c'est un sujet particulièrement vaste ça fait deux heures qu'on parle on a vraiment effleuré beaucoup on a qui effleuré mais on pourrait détailler de façon beaucoup plus importante mais moi je vous invite celles et ceux que ça intéresse toute cette question là déjà bah aller suivre un petit peu ce qu'on fait nous tous sur les réseaux et dans nos travaux respectifs et puis à se renseigner aussi sur sur l'histoire de de l'égyptomanie de la fascination pour l'égypte ancienne parce que c'est vraiment quelque chose de très important donc ça ça vaut le coup aussi d'aller jeter un coup d'oeil à ça parce que ça explique quand même pas mal de choses ça ne donne pas toutes les raisons stricto sensu mais ça explique quand même certaines choses et puis aussi lorsque vous avez des doutes sur certaines hypothèses sur certains articles parfois qu'on voit passer sur internet je pense notamment récemment à cette histoire de trucs hydrauliques à Saqqara etc bref je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on est reparti pour une demi-heure mais voilà à contacter des personnes qui peuvent être compétentes sur le sujet aller voir un petit peu quelles sont les personnes qui émettent ces hypothèses de quel est leur background etc et puis à tenter malgré tout de se faire de se faire son trou dans toute cette masse documentaire dont on nous assène aujourd'hui donc c'est une question difficile pourquoi l'Egypte pour plein de raisons comment on s'en sort c'est difficile comme pour tous les autres terrains pseudo-scientifiques mais c'est pas une fatalité il y a quand même beaucoup de possibilités et on vous en offre quelques-unes notamment Rob toi en organisant ce genre de live en faisant tes vidéos etc l'association d'Alexis notamment très importante bref donc c'est à la fois ne croyez pas tout ce qu'on vous dit mais c'est aussi valable pour ceux qui diffusent des fausses informations que pour d'autres et surtout le plus important c'est de de toujours remonter aux sources surtout quand on parle l'histoire de remonter aux sources c'est vraiment le mantra absolu les historiens doivent le faire et ceux qui s'intéressent à l'histoire doivent aussi le faire et pour les fausses informations c'est aussi valable donc voilà les sources les sources les sources et je m'arrêterai là dessus et merci encore pour l'invitation merci beaucoup à toi d'être passé Simon t'as pas une petite actualité toi en ce moment ou c'est trop tôt ? j'essaye désespérément de finir une vidéo ma deuxième vidéo sur l'Enea des Liopolitaines que j'aimerais sortir le mois prochain parce que ça fait des mois que ça traîne et il faut absolument que je termine je suis sur le montage là et si si il y aura des infos sur la chaîne bientôt et puis si jamais il y en a que ça intéresse j'organise un voyage en Egypte à la Toussaint n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse de ma chaîne YouTube voilà et je vous conseille très fortement de pouvoir participer à la première édition c'était super cool donc faites le plaisir allez-y allez-y en termes d'actualité voilà c'est très léger en ce moment parce que mon boulot de prof me prend beaucoup de temps donc YouTube est un peu entre parenthèses malheureusement merci beaucoup Simon et de passer ce soir est-ce que vous avez encore des questions dans le chat je peux essayer de répondre aux questions du chat Charles et Alexis vous restez encore un peu si vous voulez tu peux tu peux oui ça va il faut rester 15-20 minutes ça marche merci beaucoup Simon salut bisous à tous bonne soirée à toi merci beaucoup ciao salut alors oui messieurs dames si vous avez des questions faites-vous plaisir on va rester encore un petit quart d'heure je pense après si certains sont un peu timides pour poser des questions ici dans le chat j'ai parlé d'un serveur Discord je me permets Rob je suis un peu là vas-y je t'en prie fais de plaisir sur le serveur Discord qu'on a justement fait avec Simon il y a déjà un an et demi je ne sais plus où il y a autant du grand public que du docteur en place docteur en égypto donc n'hésitez pas à venir nombreuses et nombreuses dessus tu peux me donner le lien pour le Discord ouais je t'envoie le lien sur le Discord je t'envoie t'inquiète pas donc n'hésitez pas il n'y a pas de n'hésitez pas si vous avez des questions dessus tiens je t'envoie l'invitation normalement tu peux alors c'est que c'est pourquoi je ne le vois pas parce que je ne suis pas où il faut évidemment sinon ce n'est pas drôle tu l'as envoyé où ? ah ok d'accord c'est bon hop voilà je vous mets si vous voulez rejoindre ce petit Discord comme bien l'expliqué Charles vous avez hop voilà le lien ici je crois qu'on va bientôt s'approcher des 200 membres bientôt on peut plus de 200 fort possible ouais non on commence à avoir un petit truc sympathique donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce qu'on y aborde justement alors on parle moins de pseudo-sciences mais après si vous avez des questions peut-être un peu plus techniques sur le métier sur la recherche en égypto ça peut être effectivement être une bonne une bonne occasion et puis il faut rejoindre l'ALDA n'est-ce pas monsieur vice-président oui absolument il faut il faut attendez je vais mettre ce qui veut voilà et ceux qui veulent interroger on a notamment un Facebook vous pouvez parfaitement poser des questions déjà le site voilà sur un certain de choses voilà on étend nos sujets il y a pas mal maintenant dans l'ALDA de gens qui font l'égypto mais il n'y a pas que il n'y a pas que ce secteur-là il n'y a pas même décharger un peu l'égypto et faire un peu plus d'autres directions et voilà et on essaye de réfléchir également parce qu'au-delà de répondre directement aux problématiques liées à la pseudo-histoire on essaie aussi d'aller un peu plus loin de mieux comprendre ce que c'est que la pseudo-histoire et de mieux intégrer ça dans le fait complotiste dans le fait actuel et dans la démarche donc c'est aussi un élément qu'on essaie de mettre en avant ça marche je pense à un truc il y a un point qu'on n'a pas si on l'abordait mais je ne sais pas si tu as vu Alexis le nouveau livre du professeur du professeur Raoult l'ALDA y a participé au débunk de ce livre ça sera chez Thomas Durin de l'Astèque alors on l'a fait de manière assez rapide et Dary et moi y participons et effectivement il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a bondi mais de manière assez immédiate c'est très 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 costaud je pense que ça vaudra le coup effectivement que ceux qui veulent voir voient l'émission que va faire Thomas et c'est intéressant parce qu'on est dans une des problématiques importantes parce que la pseudo-histoire en tant que telle si c'est simplement dire c'est pas la bonne histoire et la vraie histoire c'est ça ça n'a pas de sens ce qui est important de voir dans la pseudo-histoire et l'Egypte en fait partie c'est de voir à quoi qu'est-ce que ça à quoi ça sert et ça sert en gros soit des gens qui ont des théories effectivement dont on a déjà parlé très idéologisées de l'Egypte de l'Ouest où c'est où c'est une grande civilisation avance etc. mais c'est aussi quelque chose qui sert de support à d'autres théories d'autres hypothèses spirituelles ou très logiques là c'est le cas pour Professeur Raoult il utilise l'histoire il fait de l'absolu de l'histoire pour appuyer ses hypothèses en racontant n'importe quoi il a dit des trucs sur l'évolution française ou pas ? non il n'y a rien sur l'évolution française c'est beaucoup le Moyen-Âge c'est pour ça qu'on s'est bien marié il n'y a pas de Moyen-Âge le Tardif c'est la peste noire essentiellement dont il parle mais ça sert aussi de support on le voit dans des groupes qui s'intitulent Essénien Soin d'Isis etc. ils vont s'appuyer sur la pseudo-histoire donc racontant n'importe quoi pour en fait avoir un discours qui est complètement complètement sectaire pour répondre aux rétremanciers l'histoire c'est zéro chez zéro ça reprend des hypothèses et des idées qui datent de la fin du 19ème siècle pour la plupart j'ai une position totalement décliniste et des moments on est là voilà d'accord je vois un peu le genre juste une première question de Bichente tout à l'heure qu'on n'a pas répondu juste avant qui était qui a disparu est-ce que vous travaillez avec des scientifiques d'autres disciplines comme des paléontologues par exemple je pense qu'il y a une petite confusion avec les paléontologues je pense alors je vais répondre à la question en travaillant sur le terrain en Égypte je m'excuse Alexis alors il faut savoir de façon très simple c'est que l'archéologie étudie les vestiges matériels des sociétés humaines dans toute leur variété dans toute leur complexité dans toute leur temporalité dans toute leur géographie etc la paléontologie est la science qui étudie pour faire simple l'évolution de la vie sur Terre je schématise très grossièrement mais l'idée est là donc en soi non on ne travaille pas avec des paléontologues parce que je dirais même si on a le même chapeau mais on ne fait pas le même métier et on travaille sur des temporalités qui n'ont rien à voir je ne connais aucun paléontologue qui travaille sur deux siècles c'est une très grosse différence de formation un archéologue est formé en gros à l'histoire et l'anthropologie c'est les deux bases alors qu'un paléontologue est d'abord un spécialiste des sciences de la vie un biologiste un biologiste en revanche en histoire comme en archéologie on se sert de beaucoup de séances connexes on ne peut pas dire connexes 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 ça ne leur plaît pas ils ont raison d'ailleurs bon que ce soit des sciences techniques voilà en céramo en céramologie t'as plein de trucs comme ça techniquement on est une discipline à part je veux dire voilà c'est ça il faut savoir qu'en archéologie il n'y a pas une discipline archéologique mais il y a des disciplines il y a tout à l'heure Simon en parlait l'épigraphie est une discipline de l'archéologie l'archéologie du bâti et l'histoire voilà c'est d'abord une discipline historique qui s'est appuyée sur l'archéologie par la découverte en fouille d'éléments inscrits la papyrologie aussi mais l'archéologie à mon sens aujourd'hui il n'y a pas une discipline comme je le disais mais il y a des disciplines de l'archéologie l'archéologie si on prend l'étymologie là je regarde Alexis c'est la science du commencement quelque chose comme ça c'est la science du passé c'est pas archéos archéos c'est le passé c'est le passé comme Alexis sur du bâti il y a d'autres gens qui vont travailler sur vraiment le sédiment je cherche la spécialité Alexis de quoi ? en pédologie ? en la pédologie ? non 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 tout ce qui est géomorphologie voilà géomorphologie la géomorphologie oui 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 non non en archéo mais il n'y a pas une discipline d'archéologie on travaille tous ensemble il n'y a plus en fait en archéologie il y a deux grandes divisions c'est sur quoi on travaille comme type d'objet donc effectivement archéologie bâtie céramologie etc et sur quelle ère chronoculturelle on travaille sur quelle période on travaille par exemple toi Charles tu fais de la céramo égyptienne alors tu pourrais faire de la céramo ailleurs mais il faut que tu réapprennes un peu les techniques ou tu peux faire l'égyptien or c'est rameau parce que tu connais les trucs mais tu peux un peu déplacer les machins mais en gros c'est ça moi je fais l'archéo du bâti l'archéo des techniques c'est parce que c'est lié au bâti voilà mais et mes artes culturelles c'est d'abord le haut moyen âge et puis après j'ai appris d'autres trucs mais j'ai un peu dérivé mais voilà c'est vraiment ça et je ne suis pas par exemple un spécialiste d'archéo amazonienne où ça demanderait des techniques que là je ne maîtrise pas du tout parce que c'est des milieux différents c'est des types de structures différents les objets différents voilà je peux apprendre mais je serais moins à l'aise que je le suis avec un temple grec ou une motte médiévale je dirais le seul qui est moins changérable c'est Simon car il est vraiment spécialiste de la langue égyptienne mais en soi après l'archéologie on peut je ne sais pas s'il y a une question sur la formation mais on peut faire un parallèle dessus rapidement je ne sais pas si on peut choisir vous avez deux choix c'est soit vous choisissez une ère chronoculturelle on va dire admettons l'égypte ancienne et à partir de là vous avez tout un noyau tout un un éventail de spécialités et à partir de là de cursus très différents mais pour revenir à la question de base la paléontologie ce sont vraiment deux deux sciences séparées qui utilisent on a piqué enfin en archéologie on a emprunté des méthodologies et des terminologies propres à la géologie la stratigraphie par exemple mais non en soi non notre abayance sont deux choses très différentes oui tout à fait rien à voir après oui que ce soit l'archéologie ou même l'histoire on peut être amené quand même à travailler avec d'autres d'autres scientifiques d'autres disciplines en général on est souvent amené d'ailleurs en fonction du sujet que tu as été soit des sciences humaines des géographes pardon des anthropologues des choses comme ça soit des sciences plus techniques pour les datations pour certains types de sédiments soit des botanistes soit des zoologues aussi on fait les gens qui font l'archéologie par exemple ils travaillent avec des zoologues à côté il y a plein de croisements qui sont faits et on se sert également d'outils dont on a les bases de connaissances mais parfois on a besoin des compétences extérieures par exemple en informatique on a des bases extrêmement compliquées qu'on commence à les faire mais ensuite on peut s'appuyer sur quelqu'un d'autre normalement on doit être formé à ça informatique statistique etc mais bon en temps en temps on demande plus en fonction du sujet que tu vas étudier si par exemple tu fais l'histoire de la fabrication des parchemins au 16ème siècle tu vas être amené à côtoyer des gens qui s'y connaissent un petit peu en chimie en physique etc voilà absolument en peau en pausserie en élevage c'est ça donc l'histoire archéologie sont quand même des disciplines qui ont la chance je trouve de pouvoir s'ouvrir à d'autres disciplines pour leur propre compte j'ai envie de dire tiens Rob je t'ai envoyé en privé une liste qui est la liste des collègues avec qui j'ai je sais pas j'ai pu travailler à son soit qui ont travaillé à son bon m'excuse c'est en allemand mais c'est kein problème je peux parler en allemand si tu veux mais maintenant je suis le seul avec Alexis je sais que pour les gens du chat ils n'ont pas compris ce que je viens de dire du coup je veux dire qui concrètement peut illustrer la diversité des gens et des terrains après par exemple dans mon cas précis sur l'étude de la céramique et la soie j'ai passé mon samedi enfin une partie de mon samedi à lire des articles d'ethno-archéologie africaine oui absolument mais tu veux que je le mette dans le chat ça ou ah ok excuse moi j'ai pas compris ah mais tu pouvais le faire toi en fait directement je sais mais j'ai pas j'ai pas tout ouvert tout le monde ah pardon voilà 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 donc je parle pas assez allemand dans ma vie je pense du coup voilà donc vous avez la liste de quelques collègues avec qui j'ai eu le plaisir de travailler il l'a pas pris en entier voilà mais c'est pas grave c'est pas grave là vous avez quand même un exemple de différents spécialistes où nous travaillons ensemble sur un sur un même site qui est une ville donc avec des thématiques des périodes des et des choses très différentes voilà donc on travaille tous ensemble donc donc sur une ville qui commence à lancer cette empire et qui est toujours occupée donc on a 4000 ans d'occupation ça c'est ça c'est magnifique mais ça si je commence à parler d'assoir Rob à demain c'est ça c'est ça à demain après je sais pas si tu veux il n'y a plus trop d'autres questions de ce que je vois là pour ce soir est-ce que vous vous êtes des actualités de votre côté actualité pardon de votre côté ou pas vas-y communiquer ce live où il y a eu un énorme souci technique il y a qui va être reprenne justement sur la question de la théorie hydraulique ah oui c'est vrai vous vous montrez que cette théorie porte bien son nom vu qu'elle prend l'eau littéralement elle coule même c'était facile il est tort c'était facile alors pour remettre dans le contexte la théorie hydraulique c'est quelqu'un il y a quoi il y a un mois ou deux les médias ont commencé à triper sur une nouvelle façon soi-disant de construction encore sur les pyramides toujours les pyramides voilà et ça tient pas la route mais les médias prennent ça pour argent comptant moins maintenant ça s'est dégonflé pas mal mais le problème c'est que c'est sorti sur une revue qui se veut être scientifique donc je ne veux pas entrer dans la thématique ici il faudrait venir sur le live gros clin d'oeil pas de problème tu n'hésites pas à me le dire et je partagerai les informations et après en termes d'actu je voudrais que je me remette à la vulgarisation sur twitter pardon je réagis à la blague de rétro si elle prend l'eau alors elle prend ouf elle prend du galon elle est belle elle est belle elle est bonne facture si cette théorie prend l'eau elle prend du galon elle est magnifique rétro 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 est là rétro rétro est parmi nous merci rétro donc mes actus sont assez calmes donc il y a discord donc je suis plus actif si j'ai lancé un peu ma page Facebook et Instagram ouais avec les JEP mais c'est vraiment du sporadique parce que ça demande du temps et que j'ai une thèse à finir mais sinon bah sinon on va peut-être lancer essayer de lancer de temps en temps du twitch quand j'aurai résolu mes problèmes et puis après Rob tu m'invites vite quand tu veux pour faire du truc avec plaisir toujours peut-être la semaine prochaine mais je sais pas encore là je suis très je suis beaucoup sous Greg Braden en ce moment mais j'avoue que je commence à fatiguer quelle joie pour toi ah ouais mais disons que l'avantage de Greg Braden alors attends je fais juste une parenthèse rétro on fait de la pub pour rétro sur sa chaîne voilà et l'avantage de Greg Braden c'est que souvent il fait des interviews avec des mecs qui ont traduit l'interview en français par une IA et qui font doubler les mecs par une IA donc ça donne des effets incroyables ça donne des phrases formidables et magnifiques donc rien que pour ça je fais l'effort d'essayer de comprendre ce qu'ils vont raconter voilà donc peut-être de Greg Braden la semaine prochaine on ne sait pas encore mais si tu es là la semaine prochaine et que tu as envie de faire un petit tour n'hésite pas tu me tiens écoute tu tiens au courant pareil Alexis bien sûr évidemment oui oui je te dirai je te dirai absolument voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir Alexis je sais pas on termine avec William de l'Alba et de la chaîne en avant les histoires une vidéo sur les pires d'Ika allons répondre à madame couvreur sur les pires d'Ika sur les immenses bêtises qu'elle dit et puis sinon c'est des séries d'articles qui sont en cours en plus de mes travaux personnels voilà donc en avant les histoires donc la chaîne de William qui n'est pas là ce soir voilà et avec Alexis qui participe régulièrement d'ailleurs t'avais fait un truc sur Barabar c'est vrai qu'on aurait pu parler de Barabar aussi on n'a pas eu le temps ce soir il faudra en faire parce que mon sur Barabar est très ancien alors je refais un truc plus récemment mais j'avais fait une grande vidéo sur la chaîne de l'Alba sur Barabar et c'est un truc pour en reprendre si tu veux c'est un sujet intéressant et c'est un des rares nouveaux objets oui c'est ça des rares trucs que les pseudo-archéologues se mettent à essayer d'étudier ça et Gobekli TP depuis quelques temps j'ai remarqué qu'il s'est commencé à s'intéresser je suis en train de prendre des notes dessus notamment avec le livre de Graber et Renro qui est très intéressant et puis le bouquin de Schmitt celui qui a fouillé ce qui va permettre d'enlever plein plein de choses et puis de le recontextualiser surtout c'est un site qui n'est pas du tout un hasard au milieu de Nupar il y a plein de sites équivalents aux proches à côté voilà quoi la transition mésolithique-néolithique PPNA-PPNB c'est un truc qui est un peu connu quand même pas pour le grand public voilà mais le PPNA et le PPNB ça ne m'intéresse pas parce que alors encore qu'est-ce que c'est que PPNA-PPNB parce que pour les gens qui suivent la pré-potterie néolithique type A pré-potterie néolithique type B d'accord c'est ce sont deux cultures ou deux groupes culturels qu'on fonde sur le technique qui sont des sociétés qui sont déjà sédentarisées qui commencent à domestiquer les plantes et les animaux et ou les animaux c'est pas autant c'est les plantes ou les animaux ou les deux mais qui n'ont pas encore de céramique d'où leur nom d'accord qui apparaissent au nord de la Mésopotémie actuelle au sud de la Turquie actuelle en gros allez 9500 BC à peu près moi j'allais dire j'allais dire 9500 avant notre ère ouais avant notre ère pardon ouais j'allais dire 12000-10000 l'avant mais j'étais pas oui du BP en BP oui c'est ça c'est 12000-10000 BP oui 12000-10000 BP alors BP avant le présent c'est déjà avant 1950 voilà alors BC before Christ c'est avant notre ère BP c'est avant le présent ça veut dire que c'est pas c'est du carbone 14 non calibré et là-bas c'est à peu près l'an 2000 1950 ah c'est l'an 2000 ? oui c'est 1150 1950 la date de base c'est 1150 en carbone 14 quand on fera une émission sur ça on expliquera les datations depuis le TP etc ça marche bah écoutez je pense qu'il n'y a plus de plus de personnes sur le chat non plus personne non c'est pas ça plus de questions pardon sur le chat j'ai réagi je fatigue de ouf je vais bah déjà merci à toutes et à tous d'avoir participé ce soir au chat merci encore à Alexis à Charles il y a Simon qui est parti un peu plus tôt merci à vous d'avoir accepté l'invitation merci messieurs d'avoir été passés sur le chat et comme d'habitude je vais vous faire un petit raid chez un copain qui est en train de streamer et ça n'aura rien à voir s'il est encore en stream oui il est encore en stream c'est l'ami Delsat Gaming qui comme son nom l'indique fait du gaming alors il y a SAD dedans mais ça ne veut pas dire qu'il fait du Marquis de SAD non plus donc on va se calmer même si certains ça pourrait intéresser certains peut-être je ne sais pas hop voilà on va envoyer le raid et bah écoutez sur ce on vous fait des poutous merci à toutes et à tous prenez soin de vous à la prochaine gros bisous et je remets mon petit écran d'attente j'en suis très content à plus à plus